Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour réjouir l'enfance des élites. Talentueux, Christophe trace de la même main les leçons de choses de l'école laïque, obligatoire, et petite bourgeoise, et les aventures ridicules des îlotes, fenouillards ahuris, issus de la Cambrousse, analfabètes camembert. Voilà, si vous voulez, on peut commencer notre première visite pour en savoir un petit peu plus sur Christophe. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Christophe. Christophe est connu, là il a nommé deux des séries les plus célèbres de Christophe. Il a parlé de la famille Fenouillard, et il a parlé du sapeur Camembert. Christophe s'appelle comme ça parce que son nom de famille c'est Colombes, son vrai prénom c'est Marie-Louise Georges, donc Marie-Louise Georges Colombes. Et comme c'est un petit marrant, il s'appelle Colombes, donc il dit je vais rappeler Christophe. Voilà, c'est un gag, ça commence bien. Donc il est né au milieu du 19e siècle, Christophe. Il est mort à peu près au milieu du 20e, il n'a pas vécu 100 ans, mais il a vécu, je crois, 90 bonnes années, si je me souviens bien. Au départ, c'était un biologiste, c'est un botaniste plutôt reconnu dans son domaine, la botanique. Il était plutôt sympathique, je crois, ce bonhomme, assez lié amicalement et politiquement aux acteurs de la vie culturelle et intellectuelle de son époque, un Dreyfusard. Mais il est mieux connu pour ses feuilletons illustrés. Donc il y en a pas mal, il y a les malices de Pli Keplock, la fameuse famille Fenouillard, le sapeur Camembert, le savant Cossinus. Vous avez déjà peut-être entendu parler du savant Cossinus, qui a inventé l'anème électro-récupel-pédalique ouvrant Ombrozo-paraclou-cycle. Il a aussi illustré des trucs, Christophe, des textes d'autres personnes que lui, comme les trois miracles d'Osiris, les contes antiques, c'est des trucs de Charles Normand. C'est pas mal drôle. Il a fait ses illustrations en parodiant les productions antiques, donc égyptiennes, grecques, à grands coups d'anachronisme et de bouffonnerie, qui sont plutôt réussies. Et il a publié, entre autres choses, puisque c'est quand même un savant, pas mal de manuels scolaires. Il avait la fibre pédagogique. Il a fait ça très sérieusement. Donc il ne faisait pas que les délicieuses couillonnades de Fenouillard, de Cossinus et Camembert. Donc ce qu'on va faire, pour que vous sachiez un petit peu de quoi parle Alain Rey. C'est qu'on va juste lire les deux lignes qui suivaient et regarder un petit peu de Christophe ensemble. D'accord ? Donc il décrit les intentions de Christophe et ce que Christophe ridiculise. Il en dit « La narration imagée cède à l'autorité d'un texte suivi, assumant une littérarité correcte, comme l'image respecte les conventions d'un dessin qui s'apprend et que la technique va enner d'agréables couleurs ». Effectivement, à ce moment-là, les caractéristiques de l'écriture, qu'elles soient celles de Christophe ou même celles de Topfer, par ailleurs, c'est une certaine littérarité, c'est-à-dire qu'elle apporte les garanties, tout comme le dessin, d'une espèce d'excellence et de savoir-faire. On n'écrit pas n'importe quoi dans les publications pour la jeunesse. Donc on écrit dans un français qui apporte toutes les formes les plus académiques qui soient de la belle écriture, du gars qui sait écrire des trucs. Je vais aller vous chercher ça. J'ai oublié de me prendre un petit marque-page, celui qui est con. Je vais glisser ça là-dedans. Et on va regarder Ensemble du Christ. Alors, hop. L'audace des pieds des clés. Où j'ai foutu ça ? Topfer, Topfer, Feiniger, Bud Fischer, Willem Bush. Voilà, Christophe, on va commencer par ceux dont je vous ai parlé. Tiens, ça pourrait être marrant. Allons aussi. Je tombe d'abord sur Camembert. Alors, commençons par le sapeur Camembert. Qu'est-ce que j'ai foutu de son bouquin illustré ? Je vois, c'est tout petit sur mon écran. Les facéties de Camembert, la famille Fenouillard. Merde ! Où sont les bouquins illustrés ? La semaine de Suzette, l'audace des pieds de l'auditée. How old, temps branle, Topfer, 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 Ah, je ne le trouve plus. C'est con, ça ? Je vous avais trouvé le bouquin illustré, je ne le revois pas. Bon, bah, tant pis, on va regarder juste Camembert et Fenouillard. Tant pis, ça m'apprendra à être plus ordonné. Donc, voilà, c'est ce qu'on est en train de regarder. Les facéties du sapeur Camembert qui a été publié en 1896. Donc, vous allez pouvoir voir le beau dessin de Christophe. On va voir un peu les constructions de ce qui ne sont pas encore des planches du tout. Là, vous avez quelque chose dans la... la conformation est plutôt celle du texte illustré. Alors, est-ce qu'on peut supprimer ça ? Voilà. C'est mieux qu'on se concentre sur les images. Vous avez un dessin très vivant. Mais vous voyez la composition, donc, c'est... Alors là, j'ai mis en couleur. Je ne crois pas que les couleurs... Enfin, qu'il y ait eu des versions avec des pochoirs des potes, mais en fait, je n'en sais rien. Là, on voit bien que c'est une remise en forme contemporaine assez moche. D'ailleurs, on peut dire que la typo n'est pas très souriée. Et la part du texte est quand même assez conséquente. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les classiques textes illustrés avec pages et images en regard et ce qu'on voit là. Il n'y a pas d'autonomie complète du dessin. Il est complètement subordonné à un texte. Un texte, par ailleurs, assez bavard. Et quelle que soit la vivacité là de... de ces dessins, on ne peut pas dire qu'on est affaire à un usage disons très intense des propriétés que pourrait offrir une telle cohabitation. Entre texte et image. Ici, cependant, on a quelque chose qui fait circuler l'image dans les deux temps ici de ce cadre inférieur qui vient dévorer l'espace, ou plutôt le segmenter, le fracturer pour donner une vraie puissance ascensionnelle à ce mouvement du maçon entraîné par le jeu de poulies et le jeu de poids. Et là, il se passe entre ces deux cases quelque chose de l'ordre de la bande qui pourrait du coup se dispenser d'un texte. On y gaillerait beaucoup. Mais évidemment, il ne peut pas vraiment en être question à ce moment-là. C'est-à-dire que pour justifier l'idée même d'une publication pour la jeunesse, il y a quasiment un devoir de lui dire des trucs, de le faire lire en fait, tout simplement. coller. Et on va continuer cette fois-ci avec la famille Fenouillard. Donc c'est assez... Des documents que vous pouvez trouver chez Gallica qui sont assez intéressants. La totalité des œuvres de Christophe est trouvable là. Alors là, on arrive à quelque chose de complètement différent. Alors on reste dans un dispositif de gaufrier. Ça va longtemps être ça, la composition en gaufrier. C'est le principe. On est très proche de l'agencement proposé par les imageries en général. Vous voyez, dans ce type de composition assez lourde, il faut bien le dire, qui ne font qu'articuler des vignettes avec un texte quand même un peu en dessous. C'est-à-dire que la confiance qu'on pourrait accorder au dessin pour raconter quelque chose sans l'aide de texte reste assez faible. Ça n'empêche pas, on voit là pour le coup une sorte d'autonomie possible c'est-à-dire que la lourdeur du texte peut s'abstraire dans la lecture. Il est tout à fait possible de regarder ces histoires dans toute la richesse des images proposées en survolant un texte copieux et pas forcément passionnant. d'autant que l'espèce de satire sociale qui s'y développe vous pouvez l'imaginer a beaucoup perdu de son acuité. Il y a peu de chance que Christophe vous fasse beaucoup beaucoup rire. Par contre, je pense que vous pouvez être à même de goûter la beauté et la vivacité de ces dessins et constituer par vous-même dans votre lecture un vrai travail sur les bandes. Là, je crois qu'on en a un bel exemple par le déplacement du regard dans la planche où on a ici une vue on pourrait dire générale des corps dans leur espace et ensuite un usage assez fin d'un dialogue entre ces deux cases. Le mouvement que nous suivons ascensionnel nous hissons avec monsieur Fenouillard pour aller lire plus haut les horaires des trains je crois quelque chose de sûr. Les aventures de la famille Fenouillard sont assez copieux je crois qu'elles ont été réunies dans le bouquin qui est là qui est monté par Gallica qui est scanné par Gallica il y en a pas mal il y a pas mal d'aventures de Fenouillard des Fenouillards pardon ? Alors si vous voulez je peux vous en lire un tout petit passage pour que vous puissiez quand même goûter la teneur du texte, que vous puissiez voir comment Christophe écrit et vous comprenez aussi tous les effets de littérature que le texte s'acharne à vouloir donner pour justifier finalement d'être une bonne lecture, quelle que soit la réputation des livres illustrés. Après cette première tentative infructueuse, nos amis essayent d'un nouveau moyen de locomotion. Mais cette seconde tentative est aussi infructueuse que la première. Mes filles, dit Monsieur Fenouillard, ces véhicules se nomment omnibus parce que peu de personnes peuvent en profiter. Ces demoiselles ne comprennent pas cette judicieuse et philosophique réflexion. Enfin nos voyageurs réussissent à trouver place dans une voiture de touristes. « Plus on est de fou, plus on rit », dit Monsieur Fenouillard. Mais Madame Fenouillard pousse l'irrévérence pour la sagesse des nations jusqu'à affirmer que plus on est de fou, plus on est serré. C'est là que Madame Fenouillard sentit percer la dent qu'elle devait conserver toute sa vie contre la perfide Albion. On s'arrête au Louvre. La Cicérone entreprend décrire les beautés du monument. Il s'adresse plus spécialement à Monsieur Madame Fenouillard dont il a distingué l'air intelligent. Au bout d'une heure et quart, Monsieur Fenouillard remarque que le Cicérone parle en anglais, c'est probablement à cette circonstance particulière qu'il doit de ne pas comprendre un traitre mot de ses explications. « Bon, je retire ce que j'ai dit, ça reste drôle. Moi, ça m'amuse quand même. J'avoue. » Aussi, nos touristes entreprennent-ils de se tirer d'affaires tous seuls. On monte sur l'arc de triomphe. Monsieur Fenouillard jette sur l'horizon un circulaire regard et découvre la colline de Montmartre pendant que ces dames, prises de vertige, refusent énergiquement de partager l'enthousiasme de leur seigneur et maître. « Que c'est beau ! » dit Monsieur Fenouillard. « On voudrait planer au-dessus de ces merveilles. » Juste à ce moment passe un ballon dont l'encre pêche Monsieur Fenouillard comme un simple goujon. Les idées de Monsieur Fenouillard se modifient instantanément. Il préférerait maintenant ne pas planer. Il y a des gens qui ne sont jamais contents. Oui, toi, Laurent, ça t'amuse parce que c'est de ton époque. C'est ça que tu... Merci, Sue, c'est vraiment gentil. Ça faisait longtemps, une blagagiste. Regardez ça. Ce dessin est quand même particulièrement beau. Je vois que là, on a du grand Christophe. J'espère que vous l'avez en entier dans l'image. Là, en termes de dynamique de la composition, c'est quand même assez génial. Cette figure est destinée à montrer jusqu'où les Fenouillards poussent l'esprit de corps. Elle a en même temps pour but de transmettre à la postérité la plus reculée à un touchant exemple de solidarité. Madame Fenouillard surveille de près l'appareil de suspension de sa famille et frémit dans son genre à la fragilité des fonds de culottes en général. Salut, Cèdre. Ça va ? Bref, voilà, vous avez un peu vu le travail de Christophe. Je regrette de ne pas avoir foutu la main sur le beau boulot d'illustration qu'il a pu faire. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je ne comprends pas. Pourtant, j'avais tout bien rangé. Voilà. Feininger, William Bush, Katja Damarki, semaine de Suzette. Ben non, je ne vois pas. Ah, je suis fâché après moi. J'étais très content de vous avoir trouvé ça. Eh ben, tant pis. Bon, j'imagine que vous connaissiez, que vous aviez déjà entendu parler de la famille Fenouillard et de savon Cossinus et du sapeur camembert. On va laisser sur cette très belle planche aérienne. Voilà, le temps de lire la suite. Un demi-siècle plus tôt, un autre pédagogue voyait plus loin à travers le miroir social. Conteur, dessinateur, le voyageur en zigzag a su étonner le vieux Goethe par un encombrant. Une note en bas de page, la remarque que Goethe avait fait sur le travail de Topfer. C'est vraiment trop drôle, c'est étincelant de verve et d'esprit. Quelques-unes de ses pages sont incomparables. S'il choisissait à l'avenir un sujet moins frivole et devenait encore plus concis, il ferait des choses qui dépasseraient l'imagination. Vous noterez que malgré son enthousiasme, Goethe parle un petit peu au conditionnel. Pourquoi il l'appelle voyageur en zigzag ? Parce que précisément, les voyages en zigzag, c'est le nom des récits de voyage du petit père Topfer. Donc Topfer, c'est important d'une façon générale pour comprendre un petit peu l'histoire des bandes dessinées. C'est assez marquant, il a une place assez centrale. Ne serait-ce que dans le fantasme et l'imagination des isterniens de la bande dessinée, qui ont tendance à être un peu obsessionnel avec lui. Mais ça peut se comprendre quand on se plonge dans le boulot de Topfer. J'avoue que c'est assez impressionnant. Je sais pas si on avait regardé un petit peu ensemble, si je vous avais dit à peu près qui était Topfer. Je sais pas comment ça s'écrit, Solarius, je te l'écris. Je vous l'écris. C'est Rodolphe Topfer, c'est un Suisse, donc c'est un nom suisse-allemand. Top, deux F, E, R. Topfer. Il est né à Genève, lui, à la toute fin des 18e. Et il est mort au milieu du 19e siècle. Il est mort pas très vieux. Il avait une cinquantaine d'années. Il était fils de peintre. Il serait bien devenu peintre tout comme son papa. Mais en fait, il souffrait de troubles oculaires. Et du coup, il s'est rabattu au début sur une activité littéraire. Alors, on parle souvent de ces troubles oculaires comme étant une des raisons comment... parmi tant d'autres de ses choix plastiques. Bon, évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens d'expliquer des choix plastiques par une particularité physique. Je veux dire, par là que l'une ne conduit pas à l'autre. Si Topfer dessine comme Topfer, ça n'est pas parce qu'il a des troubles oculaires, mais bien parce qu'il est Rodolphe Topfer, avant toute autre chose, bien entendu. Mais son petit trait tremblé et l'imprécision de son trait répondent d'une certaine manière à certaines conditions de sa perception. C'est sûr. Donc, en tout cas, il va écrire au début des nouvelles Les Genevoises, qui vont être repérées d'ailleurs et commentées par un autre zozo pas plus aimable que Goethe, c'est un Français, par Sainte-Beuve, qui va écrire dessus, qui va parler de ces nouvelles Genevoises. Et il va commencer à publier aussi ses récits de voyage dans les années 30-40 du XIXe siècle. Et c'est à ça que Goethe s'intéresse à ces récits-là et dont il parle. Et après, Goethe va se pencher évidemment avec attention sur le reste de l'œuvre de Topfer. Et ça va être un des premiers à s'intéresser à son travail en images, à ces proto-bandes dessinées, que le Topfer appelait, lui, sa littérature en estampe. Alors, s'il a l'emploi, le terme d'estampe, ça peut vous sembler bizarre qu'il parle du procédé d'impression. Enfin, l'estampe renvoie à tous les procédés d'impression par contact. Et on peut se dire, pourquoi diable un dessinateur parlerait du rendu ? Ça veut dire qu'à la fois, il prête une attention particulière au cadre éditorial, c'est-à-dire au moins au temps, et c'est normal, puisque c'est un pédagogue, parce que les premières bandes dessinées qu'il va faire, il les fera pour ses élèves, il sera enseignant. Mais aussi parce que la question de l'impression, l'intéresse à titre théorique et artistique, il aura toute une réflexion sur ces questions. Il va fréquenter à un moment les milieux artistiques parisiens, et il va quand même, même s'il n'est pas peinte comme son père, s'intéresser à la vie artistique de son siècle. Il va fréquenter les milieux parisiens pendant des voyages, et à côté de ça, il va entamer une carrière pédagogique importante, directement chevillé à sa position littéraire, puisqu'il va enseigner le grec, le latin, la rhétorique, dans sa ville à Genève. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ses élèves qu'il va commencer à écrire des histoires en images, ce qu'il appelle sa littérature en estant, il va les illustrer, et c'est parti. C'est un homme très conservateur, politiquement, ce n'est pas vraiment notre ami. D'ailleurs, ces nouvelles génévoises sont publiées en collaboration avec Xavier de Mestre, donc ça donne un petit peu le ton, comme canaille conservatrice, on ne peut pas faire beaucoup mieux au XIXe siècle. Et c'est en tant que tel, en tant que conservateur, qui va s'inscrire dans la vie politique de son pays. Il a écrit d'ailleurs aussi, pas seulement sur l'impression, je vous ai dit qu'il avait écrit sur l'impression, sur les techniques d'impression, ça lui s'attrape, mais il a aussi écrit une sorte de première matrice théorique pour penser quelque chose, des bandes dessinées. C'est un essai sur la physiognomie. Donc la physiognomie, vous voyez ce que c'est, c'est l'étude des caractères supposée selon l'observation morphologique des visages. Donc c'est toute une espèce de pseudo-science qui va beaucoup se développer, assez tôt, ceci dit, j'allais dire, beaucoup au XIXe, oui, parce qu'au XIXe, elle va exploser, mais bien avant, vous avez des études physiognomoniques de Charles Lebrun, par exemple, le fondateur de l'Académie des Beaux-Arts en France. Mais c'est surtout au XIXe, mais notamment parce qu'il y aura toute une prétention à la scientificité qui va se développer autour de la physiognomie, là où Charles Lebrun cherchait plutôt une espèce de traque de l'expressivité, même si c'est présent dans le travail des Topfer, même s'il trouve dans la physiognomie les socles d'une espèce de grammaire d'expression importante, il accorde, comme beaucoup de gens de son siècle, un vrai caractère de scientificité à la lecture des visages liés à quelque chose de l'identité de ces physionomies analysées. En tout cas, dans son essai, ce qu'il fait, c'est qu'il met quand même le doigt sur le caractère inédite ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de cette composition. Alors, je ne vous cache pas que sur la base de cette théorie s'ouvre une espèce de malentendu centenaire sur lequel repose l'analyse des bandes dessinées en général, malentendu qui voit les bandes dessinées comme la rencontre de texte et d'image et comme un socle de complémentarité et de mixité inextricable. Il dit lui-même, évidemment, que le dessin n'est rien sans le texte et le texte n'est rien sans le dessin. À ce détail près, c'est que c'est hors sujet pour les bandes dessinées. C'est-à-dire qu'on peut regarder ensemble des bandes dessinées, par exemple, allons-y au pif, mais c'est un bon exemple de ce merveilleux Carandache, qui lui-même est aussi une canaille conservatrice. Pire que ça, d'ailleurs, c'est un antisémite notoire et un caricaturiste copieux, mais c'est aussi un dessinateur de génie, notamment de chevaux, auquel il a consacré beaucoup, beaucoup de travail et d'études. Et si on observe les bandes dessinées de Carandache, on note chez Carandache qu'une grande partie d'entre elles sont muettes. À partir de là, et il n'est pas du tout unique en son genre, il y a peut-être un peu trop de lumière là-dessus. Je vais virer un peu de lumière sur la caméra, parce que c'est pas jojo. Alors, on y va. C'est un peu dégueulasse. Voilà. Rien n'a peut-être pas assez, mais il vaut mieux en avoir pas assez que trop, à mon avis, pour bien voir les planches. Donc, évidemment, l'éditeur a eu l'idée complètement conne de publier ça en encre verte. J'en suis désolé. Mais bon, toujours est-il que vous pouvez goûter, d'une part, l'incroyable dessin de Carandache. Vous noterez évidemment que cet amateur de cheval fait des chevaux les acteurs récurrents de ces bandes dessinées. Mais à partir du moment où vous observez ceci, c'est-à-dire ces très nombreuses planches qui, d'ailleurs, là encore, on parle souvent des cases en bande dessinée. Vous voyez que dès le début, la case est un artifice inutile. Il n'y a pas besoin d'une case pour composer des opérateurs de discursivité et des opérateurs de temporalité. Voilà. Il n'y a pas besoin. Donc, à partir de là, les travails théoriques de Top4 posent problème si on suppose, comme lui, que la conjonction, elle est entre... Enfin, elle est celle d'une mixité, inextricabilité entre texte et image, puisque de texte, ici, il n'y a pas. Et on en a foutument pas besoin. Donc ça, c'est... Vous voyez bien l'écueil théorique de penser la bande dessinée comme texte et image. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez, les gens ? De beau. Alors, un peintre un bug, c'est dur. Des troubles au cul. L'air en non. Alors, cette demande, est-ce que c'est de la BD ou de la Proto BD ? C'est compliqué avec Top4 et avec beaucoup de... Parce que Proto signifierait qu'il y a une généalogie... Comment dire ? Transparente à elle-même pour parler des bandes dessinées, ce que je crois pas. À mon avis, pour parler de bandes dessinées, il faut que les bandes dessinées existent comme problème. Donc, à partir du moment où Top4 se penche sur ces bandes dessinées et commence à produire des appareils théoriques qui sont réflexifs sur la singularité de cet objet et son apparition, on doit accepter l'idée qu'il parle de bande dessinée puisqu'il est en train de faire exister une discipline nouvelle, peu importe qu'elle s'appelle encore bande dessinée. On comprend bien que c'est cette aptitude à se saisir, comment on pourrait dire ça ? De l'apparition d'un cadre disciplinaire nouveau qui l'établit en réalité. C'est d'ailleurs qu'à partir du moment où il n'y a aucune pensée sur ce type de problème nouveau, on aura beau faire l'ahurie et aller traquer des bandes dessinées dans la peinture médiévale, ce dont pas mal de gens ne se privent pas, ce qui est complètement con, c'est une aberration. Donc, ce qui doit vraiment nous faire dire qu'on a affaire à une bande dessinée, c'est que leurs auteurs et autrices les pensent comme bande dessinée. Et après, proto, c'est-à-dire proto pas comme généalogie des bandes dessinées, mais proto après dans peut-être les moyens de cette singularité, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de se poser la question de l'origine dans l'histoire et de se poser la question de l'origine dans la complexité d'un processus matériel qui se met en branle. Ce n'est pas la même chose, on peut se poser différemment la question et se dire que la pleine possession des moyens des bandes dessinées et leur affirmation, c'est-à-dire leur désolidarisation complète d'autres disciplines pour se penser elles-mêmes est aussi une des conditions. C'est en ça que Topfer pose question, puisque à cause de cette mixité qu'il demande pour comprendre quelque chose de ce qu'il est en train de faire, il est tout de même en train de faire appel à une chaîne de subordination théorique. Donc on est dans une sorte d'entre-deux théorique, quelque chose qui à la fois apparaît, mais en quoi résiste encore un petit peu le dispositif général qui se met en branle. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit au bout de la lecture ? Le truc raciste, la physiognomonie, oui, ce n'est pas en soi un truc raciste, ça équipe la pensée raciste, si tu veux. La physiognomonie ne se fonde pas, comme il dit aurait raciste dès le début, mais elle arrange bien les innombrables typologies racistes du XIXe et les suivantes. C'est ça, vous êtes un criminel, vous le deviendrez, car vous avez un nez comme ça, oui, comme la phrénologie, le tatage des bosses, tout ce genre de conneries, oui, complètement. En termes de théorie criminalistique particulièrement absurde, il y a celle de Gabriel Lombroso, que vous connaissez peut-être, non, c'est César Lombroso, ce n'est pas Gabriel, qui va vraiment établir toute une espèce de grille de lecture physiognomonique censée permettre de décrypter sur les visages les seuils, les paliers de criminalité. Là, 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 là. Alors, donc, Carandache, ça s'écrit comme ça, je vous l'écris, mais vous avez sans doute entendu déjà ce nom, puisque ça donne son nom à une très célèbre boîte, mais peut-être que c'est l'industrie de crayons de couleurs, les grandes BD sont muettes, comme dit le proverbe, oui, c'est ça. Il y a lui à Karaki. Donc, voilà, Carandache. Donc, vous voyez les petites difficultés auxquelles on se confronte dès le départ, pour savoir, en gros, à quoi exactement on a affaire avec Top4, mais c'est déjà d'une richesse agressante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu, comme ça, après, on pourra mieux lire, mieux lire, je dis, c'est grand, c'est le propre de la collection de Pierre Auré, il est un peu démesuré. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, très très vite, donc ça, c'est la première planche, c'est les planches de Monsieur Jabot. Je pense que c'est le premier album. On est dans les années 30, quand même. D'ailleurs, on est en 1833, c'est quand même très très tôt. C'est ça, c'est une marque de crayons. Et vous voyez qu'on a déjà une bonne partie du dispositif qui est mis en place. Ce qui est remarquable chez Top4, c'est une très grande plasticité de la construction en case. Chez lui, qui va souvent épouser la dynamique, soit pour la renforcer, soit pour la freiner, soit pour, en elle-même, produire des plans d'articulation narratifs assez intenses. Et album après album, livre après livre, il va enrichir son vocabulaire technique de choses assez extraordinaires. Par exemple, ici, vous voyez sur la partie droite, une danse galopante qui se met en branle au cours d'un bal. Et je ne sais pas si la mise au point se fait automatiquement. Vous me direz, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être la caler sur la caméra, voir si on a une mise au point automatique, ce qui serait peut-être pas mal. Ouais, je le fais comme ça. Et quand je vais rapprocher le truc, ça devrait se mettre au point dessus. Est-ce que ça marche ? On dirait. Voilà, vous voyez cette espèce d'usage comme ça, frénétique, des dispositions. On est quand même en 1833. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà les travaux chronophotographiques pour avoir cette pensée-là de la dynamique et des différents moments d'un déplacement. Je me demande si Topfer n'a pas à précéder, en fait, les recherches chronophotographiques à ce moment-là. C'est quelqu'un qui veut bien chercher ? C'est un peu cramé et flou ? Ah bah merde. C'est flou, flou. C'est flou, flou, flou. D'accord. Et moi, je n'ai pas de visualisation, donc je ne peux pas vous dire. Alors, tu ne veux pas faire la mise au point ? Là, tu l'as fait ou tu ne la fais pas ? Là, il l'a fait. Donc, s'il te plaît, fais-la. On va essayer à nouveau. C'est chiant, ça. C'est cramé et flou. Donc, ça ne va pas. Donc, on va peut-être se dispenser de la consultation en... Comment ? En vrai. En livre. Puisque, visiblement, ça ne fonctionne pas. Et aller plutôt sur des PDF. Mais ce n'est pas grave, j'en ai beaucoup. Donc, on va regarder ça en PDF. Voilà. Et tant pis. Alors, j'étais en train de vous montrer M. Jabot. Et bien, on va regarder M. Jabot en PDF. Ah puis, c'est tout. Voilà. Hop. Tant pis. Pas grave. Et on va regarder ce que j'étais en train de vous montrer. A savoir le passage du bal. Que voici. Voilà. C'est ça que j'étais en train de vous montrer. Chez Topfer, on noterait quand même que le texte n'est pas très copieux. C'est ce qu'il y a. Même s'il y a toujours une certaine littérarité. Il y a un soin de l'écriture qui est indéniable. En fait, il a, lui, une vraie confiance dans la puissance du dessin à dire quelque chose. Et donc, il limite le texte quand ce n'est pas utile. Il évite d'envahir inutilement ces pages. Par un texte qui n'est pas nécessaire. Alors, je cherche des plans un peu remarquables pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que la case va pouvoir aussi être un espace dans lequel vont se développer plusieurs occurrences. C'est-à-dire que les caractères à la fois d'espace et de temps vont tous les deux déjà apparaître chez Topfer comme pouvant cohabiter. C'est-à-dire des déclinaisons à la fois contemporaines dans des espaces différents ou développées dans plusieurs circuits temporels différents. Tout ça va pouvoir accompagner ces récits. Ici, on pourrait dire que ce sont des plans de substances différentes que propose la séparation en casse pour permettre de pénétrer, non pas une temporalité développée comme ça linéairement, mais un passage d'un état à un autre, c'est-à-dire celui du rêve et celui du dormeur. Monsieur Jabot rêve de chiche kebab en 1833. Il y a aussi d'autres trucs qui vont être assez intéressants chez Topfer. C'est de voir apparaître chez lui, même si on ne peut pas déjà parler des manatas, mais des éléments, en tout cas plastiques, qui pourraient retenir lieu. C'est-à-dire, par exemple, la luminosité de la bougie, ici, résumée à quelques traits, anticipe déjà largement toute la richesse de ce type de production graphique qui vont accompagner les bandes dessinées et faire une espèce de, on pourrait dire, de grammaire significative d'une autre nature que celle de l'écriture, à proprement parler, et celle du dessin, dans cette espèce de troisième dimension, finalement, plastique, qui viennent composer les bandes dessinées. Ici, quand je vous parlais de l'intelligence toute neuve, de la case comme prototype complexe d'un assemblage qui vient vectoriser la rencontre du temps, de l'espace et de quelque chose qui est encore autre chose, qui est la littérarité elle-même, c'est-à-dire le caractère énonciatif des bandes dessinées, tout ça dans une simultanéité visuelle, c'est-à-dire que Topfer a parfaitement compris tout l'intérêt qu'on pouvait trouver à rendre contemporain le tabulaire et l'énonciatif, ce qu'on va appeler, si vous voulez, linéaire, le fait d'être en train de lire un récit allant d'un endroit à un autre du temps, tout en restant constamment un organisme solide et spatialisé, un tableau, si vous voulez, visuel, ben là, la façon dont la première case est à la fois moment et espace est rendue sensible par cette perspective sur la porte à travers laquelle parle le personnage de la marquise. Topfer jette les bases, je dirais, de la quasi, pas de la totalité, mais bon, disons qu'il y a déjà largement de quoi bosser juste avec ça. Regardez aussi tout le parti qu'il tire de faire ici une rencontre où la dynamique joue non pas sur la plasticité elle-même, mais sur la cassure des intensités plastiques, avec ici une charge qui appartient au monde du graphisme héritier, de l'art du dessin à la plume et de la gravure, et ici une rétention de cette charge pour rendre extrêmement dynamique l'aboiement du petit chien de la marquise. Donc on a un trou comme ça qui produit entre les deux types de masse une différence qui est vécue plastiquement comme une différence entre silence et bruit. C'est le moment ouaf. Ça, c'est encore un des aspects assez riches de Topfer, c'est que tout ce qui est dessiné l'est au profit de ces cadres narratifs. C'est pas, comment dire, c'est pas pour préciser, à proprement parler, un dessin, c'est complètement pour, comment dire, c'est pas pour apporter une propriété supplémentaire à la qualité du dessin en tant que dessin, mais c'est bien à chaque fois une action du dessin sur la configuration de lecture et de lecture. C'est-à-dire que si un personnage est pris d'un seul coup par un jeu d'ombre ou un graphisme appuyé, la vertu de ce graphisme va systématiquement être de dégager des masses en vue de renforcer tel aspect narratif et pas de rendre un dessin plus élégant, plus joli, plus profond, plus volumétrique, etc. Voilà, donc ça c'est M. Jabot. Alors on va enlever Christophe pour l'instant. Je vais vous en montrer d'autres. Euh... L'histoire d'Albert. Donc là c'est encore autre chose. Ça illustre un texte de Simon de Nantua, qui est, je crois, un autre pseudonyme de Topfer, un pseudonyme littéraire. C'est un texte beaucoup plus tardif. Et on voit aussi des effets de l'apprentissage de Topfer qui précisent de plus en plus sa technique relâchée et à la fois plus juste. Pour aller droit au but et multiplier, je dirais, les forces plastiques qui sont en jeu à l'intérieur des planches. Vous noterez que le choix de la mise en perspective, par exemple, vient construire une espèce d'accordéon visuel qui crée un espace vraiment compressé pour l'œil et rend encore plus participative la lecture dans ce type d'espace. Ici, on a un mode de l'action serré entre deux cases qui fait une rupture de ton tout à fait extraordinaire. Par exemple, on va aller avec le texte, ce que sa mère comprend jusqu'à un certain point. Et là, on a une composition à dire assez savante, assez équilibrée, avec un espace figuré, résumé, un simple esquisse de perspective qui, en soi, n'a pas de sens. Juste ici, on a le strict minimum pour nous signifier un angle et l'angle signifie à lui tout seul comme métonymie une pièce. Et donc, ce qui est assez intéressant, évidemment, c'est de voir les effets que le texte peut avoir sur le dessin à cet endroit-là, comme s'il avait la puissance de le changer, par un changement d'intensité et par un changement de régime de narratif, ce que sa mère comprend jusqu'à un certain point, mais pas du tout son père. Et le « mais pas du tout son père » se concentre sur un dessin filaire, immédiat et resserré uniquement sur le cadre de l'action, à proprement parler. Donc, il y a entre les deux cas, je dirais, deux mondes qui s'articulent et qui, eux seuls, construisent, je dirais, une lisibilité des rapports généraux du héros avec sa famille. et on étend très largement, en fait, la possibilité de lecture. On ne va pas s'étendre 2000 ans sur Topfer pour une bonne raison. Alors là, vous avez des effets qui sont vraiment intéressants. C'est cette espèce d'effet d'abattement ici sur la table. Pourquoi je ne vais pas le faire ? Tout simplement parce que c'est probablement un des auteurs de bande dessinée les plus commentés qui soient. Donc, c'est peut-être pas non plus... Bon, il y a des gags récurrents, comme vous pouvez le voir, comme le coup de pied au derrière du père. Je cherche d'autres choses un peu marquantes, mais il y en a tellement qu'il faudrait se taper des lives sur Topfer. Comme je vous le dis, ce n'est pas... Voilà, je cherche ce genre de trucs. Donc, on est au tout début de ce type de construction. Et on a déjà ce genre d'expérimentation. qu'on passe, soyez, de ce régime-là de dessin à une espèce d'étourdissement, comme ça, pas à pas, dans la répétition, dans la compression du temps, mais qui donne cette impression d'être un signifiant paradoxal, en quelque sorte, puisque les cases se compriment, mais elles donnent un effet comme dans la perte d'un personnage dans une galerie des glaces et un jeu de miroir, d'une espèce de digression infinie. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça. Il y a les... La production de signifiant paradoxal, c'est tout ce qui fait l'intelligence, je dirais, d'un créateur ou d'une créatrice dans une situation où l'excès n'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne un exemple typique de signifiant paradoxal. Dans une série américaine des années 70, qui s'appelait en français L'homme qui valait 3 milliards, il y a la nécessité d'équiper un homme d'un matériel bionique, comme il est dit, pour dire qu'il est devenu à moitié cybernétique, robotisé, et qu'il a acquis une vitesse extraordinaire. Et cette vitesse extraordinaire, vous vous doutez bien qu'elle posera des problèmes infernaux à être représentée avec la technique des années 70. On ne pourrait pas, sans que ça devienne ridicule, faire courir un type à toute vitesse. Et on sait très bien que l'accélération, ça fait tout de suite Chaplin en 1910. Ça ne fonctionne pas en 1970 dans une série américaine. Et l'artifice trouvé est un signifiant paradoxal. Salut à toi, Otsu. C'est-à-dire que pour donner l'impression que le personnage va très vite, eh bien, les réalisateurs décident de le ralentir. Et à cause de tout le reste, à cause de ce qui est dit, ça fonctionne parfaitement. Nous prenons pour vrai quelque chose qui contredit pourtant ce que nous voyons, à savoir que cet homme qui ralentit va en fait beaucoup plus vite. Donc là, il y a toutes sortes de jeux sur la compression et l'élongation du temps qui fait qu'on a affaire à un signifiant qui est celui d'une compression et qui en fait montre, fait ressentir l'impression d'une digression infinie et d'un temps qui n'arrête pas de se dilater et de se reproduire lui-même comme une espèce d'onde. Allez, un dernier petit top fort, allons chez... Salut à toi ! Comment vas-tu au-dessus ? Alors, je vais continuer la lecture parce qu'il est possible qu'on repart le petit bout de top fort. Dans ce cas-là, on ira directement, je pense, dans les parties dont il parle, dont parle Alain Rey, ce sera peut-être le plus simple d'aller directement à l'endroit dont il parle. Alors, conteur-dessinateur, le voyageur en zigzag a su étonner le vieux Goethe par un encombrant. De Toffer, donc, à Wilhelm Busch, à Cham, à Gustave Doré, à Christophe même, s'opère à un mouvement irrésistible de socialisation. Alors là, on parle de beaucoup de gens, on parle de Wilhelm Busch, on parle de Cham, on parle de Gustave Doré. Alors, Wilhelm Busch, je vous en avais déjà montré un petit peu. Donc, c'est aussi un auteur assez important, allemand. Il est connu pour ses comptes pour enfants. Et je crois qu'on en avait regardé un petit peu. Il y a quelques petits trucs qui ont été traduits en français. si vous voulez, on peut regarder un peu de Wilhelm Busch. On en connaît bien Max et Maurice en français, mais je crois que c'est un des premiers trucs qui a été traduit. Il y a son célèbre personnage de Strumpeter, si je me souviens bien, qui a été traduit par Kavana en... je crois que c'est Pascrinias dans... Krastinias. Krastinias dans les années 70. et on peut regarder un peu si vous voulez de Bush. Vous verrez à quoi ça ressemble. Bon là, ce n'était pas encore tout à fait de l'ordre des bandes dessinées. C'était les fameux Max et Maurice. Donc ce sont des comptes. Alors... Comment... Évidemment, là c'est en allemand, donc c'est un peu compliqué de vous lire ça comme ça, mais on peut essayer de traduire un petit peu. Ce sont donc deux garnements qui se tiennent très mal. Ils vont servir d'ailleurs de matrice à pas mal d'autres récits dont les Katiens de Marquise. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Comment on pourrait traduire ça ? qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? ou qu'est-ce qu'on ne peut pas lire sur les Gilins-enfants ? qui, au lieu d'écouter, qui, au lieu d'écouter les sages enseignants, qui, au lieu d'écouter les enfants, qui, au lieu d'écouter les sages enseignants et en se convertissant à la bonté, passaient secrètement leur temps à se moquer les uns des autres. Et là, on a une invitation. Ici, Ménchen, Nécken, Tieren, Quêlen, Aipfels, Birnen, Zwetschen, Stêlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch will Bekämmer als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhl. Aber wer, wer, malheur, malheur, malheur. C'est donc, oui, taquiner, taquiner les gens, torturer les animaux, voler des pommes, des poires et des prunes. C'est bien sûr beaucoup plus amusant, beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable qu'aller à l'église, à une Kirche ou à l'école, être en étant coincé sur une chaise. Malheur, malheur, malheur. Wenn ich auf das Ende sehe, quand je regarde à la fin, auch das war ein schlimmes Ding. Wie es Max und Maurice gingen. oui, c'était une bien mauvaise affaire, une mauvaise chose ce qu'éprouvaient Max et Maurice. Donc, c'est deux garnements qui ne font que des blagues à tout le monde. J'en ai trouvé une version anglaise, mais je n'ai pas trouvé de version française. Donc, c'est un peu con, mais ça vous permet de regarder un petit peu le joli dessin de William Bush dans Max et Maurice, parce que c'est une chose dont on parle pas mal Max et Maurice. là, ça a été recomposé dans une maquette moderne assez cracra. Vous vous doutez bien que c'était beaucoup plus joli dans l'original. Ils ont découpé les images, mais regardez comme c'est beau quand même ce montage. Et je dois avoir un autre travail de William Bush. Non, je n'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai foutu de ça ? Attendez, je vais trouver quelque chose. Normalement, j'avais un bouquin complet. Je vais vous trouver ça. Où est ce truc ? Allons bon. Je ne sais pas ce que j'ai foutu de mes documents, mais il y en a certains que je ne trouve plus. Il y en a eu un très complet. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer un travail réalisé en vignette qui est très beau. L'histoire d'un petit peintre qui utilise son carton à dessin de toutes les manières possibles pour voyager. Le grand carton rend des services prodigieux par temps de pluie et quand la rivière monte, petite sieste à l'ombre du grand carton. L'aile lui sert de luge. Là, il lui sert pour se protéger contre les éboulements. Donc, c'est... C'est un auteur extrêmement important en Allemagne. Donc, il est mieux connu évidemment par les enfants allemands que par les enfants français. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas tant que ça de traduction française. Mais du coup, il y a beaucoup... Nombreuses références qui sont faites par les artistes allemands contemporains. Je pense, par exemple, au bouquin qui a été publié par le Freemok de... Comment... Ah ! J'ai un trou de mémoire. Merde. Attendez, je vais chercher son petit nom parce que là, j'ai un gros trou. Je ne connais que lui, mais... C'est Attack. C'est ça. Non, c'est pas la peine que je cherche. Ça me revient. Attack. Donc, un artiste de bande dessinée contemporain plutôt considéré comme un des grands de l'undergramme allemand. et lire son Pierre Krenias qui est l'autre façon de traduire le Schumpeter de Bush. Le lire sans connaître la référence à Bush, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est très présent dans son travail comme c'est très présent d'une façon générale. Je sais pas mal d'artistes et de graphistes allemands ou... C'est une citation qui peut être faite assez souvent. Donc, ça nous manque pour mieux lire les auteurs et autrices allemands. Ça fait vraiment partie de leurs fondamentaux. C'est un très beau dessin aussi. Sinon, de quoi était-il question dans le texte de Ray ? Il parle aussi de Cham ou Cam. J'ai jamais su comment le prononcer. C'est la contraction de son prénom Charles Amédée. C'est un type qui s'appelait Charles Amédée de Noé. Alors, il est très lié à l'histoire Topfer en France pour des raisons assez tristes parce qu'en fait, c'en est on peut dire un plagiaire et c'est une espèce de... Comment dire ça ? Donc, lui, c'est un type du XIXe complètement. Il est né dans les années 20 du XIXe et mort dans le dernier quart du XIXe. C'était un illustrateur et un caricaturiste. Une espèce de daumier en plus faible, pas mauvais, pas un mauvais artiste mais en plus consensuel. Assez marrant mais pas dangereux. Donc, il faisait rire les bourgeois en se foutant de la gueule des peintres modernes de son époque et en caricaturant les salons. Ça ne le rend pas forcément très sympathique et il fera des faux Top 4. Enfin, en tout cas, il copiera Top 4 à la demande du cousin même de Top 4 pour la France, un certain Dubochet qui était un éditeur du magazine très célèbre de cette époque qui s'appelait L'Illustration. Et c'est Cham ou Cam qui va graver les bois pour la pré-publication de cette histoire de M. Cryptogame de Top 4 en France. Lui-même va être auteur de pas mal de trucs. même son premier album M. Lajeunis est énormément sous l'influence de Top 4 et Cam va beaucoup travailler dans un journal qui s'appelle Le Charivari qui a été assez important au 19ème siècle. Il va y bosser pendant une quarantaine d'années. C'est pour Le Charivari qu'il va choisir son pseudonyme. Il va travailler aussi dans le magazine L'Illustration puisque vous l'avez compris pour L'Illustration il va graver des planches de Top 4 sans lui demander son avis puisque comme ça marchait très fort dans les pays germaniques évidemment il y avait beaucoup d'intérêt à en faire une copie à la française. Voilà. Ça vous plaît Bush ? Alors ça s'écrit C-H-A-M mais je crois que ça se prononce Cam je ne suis pas sûr. Et de qui parle-t-il encore ? Je vous en parle mais je peux vous en montrer tout simplement. Il y a un petit peu à quoi ça ressemble. Alors où es-tu ? On voit là. Hop ! Voilà Un génie incompris M. Barnaby Gogo dessiné par Cam Oucham. Alors on y va. Ça c'est quand même plutôt très beau. Regardez. Je critique mais c'est pas juste un palcopiste. il y a un certain intérêt quand même. Non mais souvenir à l'arrêt est assez dur avec avec Cam il mérite peut-être pas autant de dureté. Regardez ça c'est élégant quand même cette petite chose. Par contre en termes de pure bande dessinée il se passe pas grand chose dans ses planches. J'ai pas l'impression qu'il tire vraiment un grand parti en général même s'il s'amuse beaucoup à animer des dessins pour enfants. c'est censé être fait par l'enfant de 10 ans qui était à sa table de travail. Mais il y a une espèce de platitude quand même narrative je trouve dans tout ça. Les dessins sont élégants c'est pas non plus bouleversant c'est chouette mais sans plus. Là on voit bien ce qu'il doit dominer notamment dans l'usage de la technique de crayon. Il a fait également des caricatures politiques mais là encore caricatures politiques qui ne posaient pas grand problème à qui que ce soit. Donc il était à l'abri des remontrances et des difficultés qu'auraient pu lui causer une vraie satire politique. Voilà. Mais bon j'aime bien cette bande dessinée là tout simplement par la cohabitation permanente du travail en dessin en dessin d'enfant enfin en dessin supposé de cet enfant et le dessin sous le régime descriptif du reste. Là on voit une copie honteuse du travail qu'on a vu tout à l'heure esquissée par Topfer vous vous souvenez la salle d'études qu'on a vue dans Monsieur Jabot ben voilà là on y est complètement bon ça reste plutôt sympathique toutes ces petites choses et de qui a-t-on parlé encore Gustave Doré ah oui alors Gustave Doré vous le connaissez évidemment surtout je pense pour ses gravures mais il y a une bande dessinée qui est assez importante chez Doré comment qui est consacrée alors c'est une piece de satire de l'histoire de la la Sainte Russie j'en ai une copie que je vais vous montrer tout de suite c'est assez beau je dois dire que moi je ne suis pas un grand amateur de Gustave Doré ce n'est pas très excitant si vous voulez il y a un article assez intéressant qui a été écrit dans Topferiana sur le travail en bande dessinée de Gustave Doré donc là je vous mets le lien vers l'article ça va vous intéresser d'en savoir un peu plus sur cette bande dessinée à proprement parler ses conditions de réalisation et sa singularité et si vous voulez on peut regarder quelques planches que ça vaut le détour alors voilà histoire pittoresque dramatique et caricaturale de la Sainte Russie d'après les chroniqueurs et historiens donc il y a un travail aussi qui est assez remarquable sur la couleur je n'ai pas envie l'origine de l'histoire de Russie se perd dans les ténèbres de l'antiquité ce n'est que vers le 4ème siècle qu'elle commence à se dessiner voilà donc il y a déjà un jeu comme entrée en matière c'est assez puissant quand même je trouve donc là on retrouve toute la virtuosité de Doré mais sans l'espèce de pesantaire un peu académique de la plupart de ses gravures donc c'est le meilleur de Doré se trouve très probablement dans cette assez incroyable bande dessinée il s'y donne une liberté qu'il a beaucoup de mal à trouver dans ses illustrations genre ça les siècles suivants continuent à présenter une suite de faits aussi incolores je craindrais amis lecteurs de vous indisposer contre mon oeuvre dès le début en vous accablant de dessins ennuyeux toutefois mon éditeur en homme conscientieux qu'il est m'a vivement engagé à en laisser la place indiquée afin de prouver qu'un historien habile peut tout adoucir sans rien passer donc voilà ça reste aussi intéressant pour moi de vous montrer à quel point une grande partie des trouvailles qu'on pense avoir faites beaucoup dans les années 70 avec certaines approches un peu formalistes des bandes dessinées appartiennent clairement à son histoire depuis le départ on reste quand même dans un dispositif pas du gaufrier à proprement parler il y a quand même une certaine liberté dans l'organisation des cases mais ce dispositif à l'ancienne qui consiste donc à produire un texte en pavé sous les images qui crée quand même une certaine disjonction dans la lecture enfin c'est difficile de les lire dans un en même temps qui est une nécessité pour qu'on parle vraiment de bande dessinée là il y a quand même quelque chose de l'ordre du temps quoi qu'on fasse quand à ce point le texte en plus bon il appartient à tout autre régime de représentation c'est à dire qu'il il est typographié le texte n'est pas manuscrit ça change beaucoup de choses dans la façon dont on peut le concevoir quand on est quand on le lit chose qu'on ne vit pas avec les planches de Top 4 où le dessin participe enfin l'écriture participe du dessin c'est beau ça quand même il y a longtemps que je n'ai pas regardé ces plans je suis très heureux de les redécouvrir avec vous je vous avouerai que je n'ai jamais lu le texte j'ai commencé j'ai lu un peu mais en fait ce dispositif m'ennuie terriblement j'ai bien du mal à trouver du plaisir en fait dans les proto-bandes dessinées construites de cette façon quelle que soit l'incroyable richesse des procédés plastiques et narratifs mis en place ici par Doré alors tu as croisé la route d'un irréductible athée à qui il ne ferait pas trop de mal qu'on lui explique pour Arius et Alexandre il faisait un peu pitié sur quoi je ne vois pas quoi ajouter d'autre à part un beau soir au fou comment ça va pourquoi que racontait-il sur Arius et Alexandre je ne connais pas bien c'est tiré du kiblaté il me fatigue je le trouve assez limité et assez borné dans son genre alors je ne sais pas pas mal ça aussi donc pour Doré ce qui est intéressant vraiment enfin au même titre que ce que je regardais chez Carandage tout à l'heure c'est cette capacité à passer d'un régime de dessin à un autre et à produire par ça des effets qui tiennent à la fois de comment on pourrait dire de la multiplicité des intensités expressives par exemple mais aussi ça change les rapports de lecture ça les accélère ça les décélère donc il y a une action volontaire qui est produite par le créateur des bandes dessinées sur le comportement de lecture potentielle du lecteur mais ça c'est plutôt pas mal il y a aussi quelque chose d'assez inédit dans cette façon sous le prétexte d'être en train de construire un récit qui se déroule dans le temps à faire cohabiter des modes du dessin hétérogène parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans un espace tabulaire où on maintient toujours une homogénéité il y a des peintres qui font exception je pense à Antoine Wirst en Belgique mais a priori au 19ème ce rapport d'homogénéité il est assez contraignant c'est à dire quand un artiste peut éprouver un grand plaisir une jouissance à passer d'un état à un autre ou même tout simplement trouver pas tant que ça de vertu à l'homogénéité il n'a pas vraiment d'occasion de passer d'un état à l'autre du dessin avec la plus grande souplesse et là évidemment Doré peut se le permettre puisque le fait de considérer tout ça dans une espèce de linéarité produit à la fois de l'homogène c'est à dire c'est le même récit et de l'hétérogène c'est à dire ce sont plusieurs moments plusieurs cases et là on est dans un truc tout à fait extraordinaire c'est ce truc là que je voulais vous montrer c'est que le raffermissement du détail sur ces trois moments de la guerre de cette bataille agissent exactement comme un passage de l'esquisse au plat allons bon qu'est-ce que j'ai foutu de l'esquisse Laurent alors regardez cette case supérieure on rassemble comme des espèces de boisseaux toutes les lances des lanciers et là on arrive clairement à quelque chose de dense de végétal qui est apporté par le jeu des ombres et les renforcements des traits donc le régime de dessin produit des effets complètement inattendus et inédits qui échappent aux règles de construction habituelles des images jusque là il y a des choses très brutales on est dans une très grande violence quelle horreur alors c'est à Réa qui se la bouffe oui ça je sais oui j'avais remarqué mais bon c'est c'est la tendance du moment apparemment chez une certaine branche de néo rationaliste qui au nom d'une guerre contre la crédulité ou les différents fétichismes religieux trouvent juste une occasion supplémentaire dans le coeur général des loups de hurler contre les arabes sous un prétexte religieux c'est plus simple ça passe mieux ça c'est vraiment assez incroyable quand même bon on va pas passer la nuit sur doré je pense que vous avez bien vu toute la qualité de ce bazar dans mes souvenirs ça fait très longtemps que j'ai pas lu ça mais il y avait un travail sur la couleur avec des apparitions mais extrêmement ponctuelles de taches chromatiques mais je crois que je l'ai rêvé ce truc là je ne pensais pas voilà alors donc que nous disait-il il nous parlait donc de cette génération d'artistes de Topfer ou Lembouch jusqu'à Cam Gustave Doré et Christophe lui-même un mouvement irrésistible de socialisation ah oui mais ça j'ai pas amené de copie c'est plus tard c'est les années 30 on l'avait oui j'en ai j'en ai une copie c'est un cocteau précoce c'est ça on pourra en parler c'est une bande dessinée assez réussie oui ça peut vous paraître étonnant excusez-moi je suis intervenue par petits mots alors on y continue la part du figural dans le narratif se précise et s'amenuise le texte demeure disjoint de l'image et assagit par l'imprimé comme je vous le disais alors le figural on l'a compris la dernière fois c'est une notion qui peut paraître un peu complexe mais voyez-y toutes les opérations par lesquelles quelque chose figure le problème de la figuration c'est qu'elle s'attache juste dans un rapport particulier qui est un rapport de on va dire d'identité de mémeté de ressemblance au monde sensible là où le figural prend tout l'ensemble des processus de figuration même quand elle ne concerne pas à proprement parler des formes de choses tout ce qui peut être figuré c'est de l'ordre par exemple de la vitesse c'est de l'ordre du diagramme c'est tout ce qui participe en fait à la concrétion d'un rapport de figure à ce que l'on regarde c'est-à-dire un éloignement maximum de l'indicible de l'insaisissable comme si le plan rationnel finalement de la production des images dépassait tous les autres pour un certain type de rapport à la configuration donc la part du figural la narrative se précise et s'amenuise le texte demeure disjoint de l'image et assagit par l'imprimé ça c'est un problème comme ce que je vous décrivais à l'instant avec ses pavés de texte dessous pourtant Rodolphe Topfer dans ses albums avait frôlé par la grâce du geste une harmonie nouvelle notamment comme je vous le disais parce que il tient à manuscrire son texte ça paraît un détail mais c'est vraiment important chez lui symboles langagiers et figures sont transmises par un seul dynamisme signature de poète Topfer écrit ses dessins dessine ses légendes d'un même mouvement du poignet qui se voit il refuse de refiler à Gittenberg sa trace vive son écriture est la marque d'un acte matériel plus qu'une manière au royaume abstrait des structures elle reste scriptura c'est à dire que le caractère de ce qui est dit par l'écriture pensé comme tout entier au service des énoncés c'est comme ça qu'on la pense comme une manière de faire affleurer les énoncés ne recule pas derrière celui qui s'y énonce celui qui énonce s'énonce dans l'énonciation et là il le fait par le dessin ce qui est une vérité quand nous parlons c'est à dire que quand nous sommes en train de nous parler ensemble nous nous énonçons dans nos discours c'est à dire que nous apparaissons dans ce que nous disons par toutes sortes de propriétés qu'on va appeler des modes de subjectivation nous subjectivons dans le fait de parler et pas seulement à travers ce que nous disons pas à travers les objets intellectuels que nous manipulons pas seulement à travers la chose dont on parle mais bien plus que ça les régimes de poéticité et d'individuation à travers lesquels se dessine notre identité intellectuelle poétique etc nous disons plus que ce que nous disons nous disons la chose plus nous-mêmes et l'intérêt de la graphie de Topfer c'est de faire ça de faire apparaître là il parle de son poignet il parle de sa manière donc il est tout entier raffermé autour de la question de la main et la main du dessinateur ou de la dessinatrice c'est une métonymie de son corps tout entier je sais que Suisse va encore se moquer si je parle de corporealité mais c'est un effet de corporealité important alors en fait Topfer a inventé un genre mort-né différent de la bande dessinée mais préludant à son essence un récit scripto-figurale et c'est vrai que c'est une des choses qui peut nous sembler étonnante c'est qu'on a dans 1830 et des brouettes une bande dessinée qui apparaît finalement dans une grande puissance et quelles que soient les qualités des gens qu'on est en train de regarder ensemble c'est quand même très beau ce qu'on regarde c'est comme s'il y avait un petit mouvement de recul derrière cette modernité il y a quelque chose qui va vers un petit pas en arrière dans comment dans la singularité disciplinaire qui apparaît à ce jour-là et on revient un tout petit peu vers quelque chose comme le texte illustré en tout cas une séparation là où vraiment Topfer attendait une mixité parfaite de ce qui se dit et de ce qui se montre comme une seule et même chose la légèreté du trait de plume les désinvoltes et graffitis peuplant l'image l'irrégularité des cadres échancrés capricieusement quelquefois émus par le dessin qui les enferme une légère courbe retient la forme qui empiète sur l'espace assigné donc ça c'est régulier chez lui chez Topfer vous l'avez vu tout à l'heure on a vu assez souvent les corps qui viennent grignoter les lieux de séparation qu'on pourrait dire comment rationnels sémantiques que sont les cases et d'un seul coup ils sont ramenés à l'espace de la page dans une espèce d'étrange matérialité ambiguë quand un personnage d'un seul coup se met à le chevaucher légèrement un petit peu comme pouvait le faire parfois un tableau à une figure dans un tableau de la renaissance du 15ème siècle à Florence quand un tout petit bout de parapet semble appartenir à la fois au dedans et au dehors du tableau par un simple effet d'avancée de la figure centrale alors sinon il raconte rien de Arius et Alexandre mais commentait une représentation de la trinité en disant que c'était pas logique invoquant comme seul et unique argument quelques principes de non-contradiction ou autre chose de moi aussi inept c'est très drôle d'attendre que de la consubstantialité des hypostases qu'elles appartiennent au régime de la logique ce qui est aussi marrant c'est que elle le peut de fait ça dépend de quoi on est en train de parler puisque sur ce plan là peut se construire toute une série d'opérations logiques je crois que le thomisme en rend un certain effet mais bien avant je pense à Saint-Hilaire de Poitiers ou alors les ouvrages fondamentaux je l'ai foutu mon Hilaire de Poitiers il est là de la Trinité le mystère de Dieu la Trinité chez Hilaire de Poitiers c'est très bien ça vraiment je vous le conseille mais on a aussi comment on a Anselm on a plein de logiques qui se construisent sur la proposition de la consubstantialité des hypothèses de la Sainte Trinité bon bref on s'en fout souvent la façon de poser la question trahit surtout la courtesse de vue de celui qui la pose et bon là je me demande bien en quoi ça peut l'intéresser la Trinité des garçons au fond c'est ça on peut pas faire semblant de s'intéresser à un problème si au fond on s'est jamais penché sur la façon dont il a fait problème pour ceux qui l'ont affirmé moi je comprends que ça nous fasse question mais précisément c'est un des mystères chrétiens nommés comme tels ça veut pas dire qu'en tant que mystère les chrétiens se soient abstenus de construire un dialogue de logique avec ce mystère il y a des rapports logiques d'ailleurs à l'intérieur de la Trinité qui sont construits dans les diverses propositions qui sont faites il suffit de penser comment au ah au symbole d'Athanase je sais pas si vous avez déjà vu ça je pense qu'on peut regarder ça rapidement ça n'est complètement hors sujet mais c'est à cause de glitch qui vient foutre du hors sujet dans un live bien rangé mais au moins je vais vous montrer le symbole d'Athanase et ça peut nous amener à nous poser la question de ce que ça veut dire logique et Trinité est-ce que je me trompe pas alors symbole d'Athanase il est là voilà ça c'est des rapports logiques au fond voilà on est dedans je ne vous ai pas menti voilà si je me souviens Athanase c'est au deuxième siècle de la chrétienne deuxième ou troisième c'est-à-dire que alors Athanase c'est quand les symboles d'Athanase donc le Kikumukwe c'est quelle date au début du 6ème il est au début du 6ème autant pour moi je suis un peu généreux en termes de précocité donc voilà une figure logique voilà vous ne viendriez plus si c'était bien rangé je le savais le bouclier bon voilà la plus belle rencontre que vous puissiez imaginer entre questionnement logique et mystère chrétien bon on va revenir à ce qui nous regarde à savoir Topfer donc une légère courbe retient la forme qui empiète sur l'espace assigné répond avec discrétion à la naïveté charmante d'un texte transmis par un graphisme élégant désuet et sage qui dévoile un émetteur le maître d'école ironiste et bienveillant n'oublions pas que Topfer a toute une longue histoire avec la pédagogie c'est un pédagogue et ses bandes dessinées prennent corps historiquement directement là-dedans dans dans son rapport avec ses élèves parfois les maniérismes vieillots qui embellissent quelques lettres acquièrent le pouvoir figural ainsi monsieur Vieuxbois ayant retiré son cheval d'un précipice où il gisait depuis 15 jours et déplorait l'état affreux de sa monture le conduit en charrette dans un fertile vallon et le lance dans de gras pâturages le jet de gras et de pâturages rebondit comme des outres répondent aux côtés efflanqués du pitoyable canasson qui trois images plus loin pètera dans mon point gonflé comme une panche de lettres alors on sent bien on sent bien les obsessions de comment de de Alain Rey lui-même pour les lettres est-ce qu'on a monsieur Vieuxbois là alors le docteur Festus histoire de monsieur Javot crépin cryptogam histoire d'albert ah j'ai pas Vieuxbois alors je vais regarder ce dont il parle on va quand même essayer de le voir même si l'image était un peu cracra tout à l'heure ce serait dommage de s'en priver alors monsieur Vieuxbois est où parce qu'il y a un sommaire là-dedans j'en ai une plus petite version mais je sais pas où je l'ai foutu le petit offre donc si je vais le chercher j'en ai pour deux heures à vous le trouver il vaut mieux chercher dans le livre ces ahurines n'ont pas mis de sommaire c'est pas bien de faire ça alors ça c'est monsieur Vieuxbois voyons le cheval de monsieur Vieuxbois dont il est question voilà son cheval c'est ici alors voyons ce que voit Alain Rey est-ce qu'on voit bien là est-ce que c'est à peu près net j'espère que oui dès que le voyageur est endormi monsieur Vieuxbois se hâte de rentrer dans sa propriété monsieur Vieuxbois retire son cheval d'un précipice où il gisait depuis 15 jours monsieur Vieuxbois déplore les taffres de son cheval est-ce que c'est ça ah non c'est là voilà c'est ici arrivé dans un fertile vallon monsieur Vieuxbois lance son cheval dans de gras pâturages effectivement je comprends ce qu'il dit ah oui c'est très marrant je sais pas si vous le voyez j'espère que ce petit salopard va faire sa mise au point ce qu'on peut faire c'est ça je sais pourquoi ça crabe on va essayer de régler ce petit problème je suis désolé c'est parce que j'ai mis une lampe là qui est un peu puissante on va la baisser voilà on la baisse légèrement ah oui mais si je la baisse légèrement il n'y a plus rien du tout voilà et là ça devrait être mieux est-ce que vous voyez mieux non il n'y a plus assez là c'est chiant j'essaie de vous trouver un éclairage qui vous permettrait de montrer les gras pâturages bon et les jets voilà là on les voit bien super il a fait la mise au point je dis ah vous voyez les deux boucles des jets en bas de gras pâturages il en a fait deux outres deux espèces de lourdes besaces qui effectivement répondent visuellement à la construction de la cage thoracique du cheval voilà ce dont nous parle Alain j'espère que vous avez vu j'ai fait ce que j'ai pu pour vous le montrer en tout cas on ne pourra pas m'embrocher de ne pas avoir essayé mais voilà il n'y a plus rien là ouh ça m'agace voilà bon il y a assez de lumière ou pas alors qu'est-ce que vous n'avez pas compris les gens ah ce qui s'est passé on en pourra en reparler tout à l'heure salut c'est pour ça que tu demandes cèdre pour qu'en général les BD dans les BD les fils à terre sont écrits à la main si ça pouvait être vrai si ça pouvait être vrai c'est-à-dire qu'il y a une tendance contemporaine à aller vers le lettrage numérique par paresse essentiellement chez les éditeurs par économie financière par économie pardon tout court c'est-à-dire que quand vous traduisez un bouquin souvent les éditeurs au lieu de faire comme autrefois on demandait à un lettreur ou une lettreuse de refaire le lettrage en s'approchant le plus possible de l'écriture du bouquin dans sa langue originale mais aujourd'hui on a tendance à essayer de bricoler le plus rapidement possible une typo numérique qui a été faite d'après quelques scans de l'écriture originale et bon en malin d'essayer de faire une réponse comme ça beaucoup moins coûteuse que de payer un lettreur le résultat c'est qu'on y perd réellement du sens finalement alors pendant deux secondes c'était super d'accord en voyage et aventure docteur Festus de Topfar a été replié par l'édition Helvet en 2023 d'accord mais en fait c'est très régulièrement republié tu sais monsieur il y a beaucoup de publications de Topfar mais moi j'ai cette grosse publication mais j'en ai d'autres dans mon bordel et dans les dans les PDF que je vous ai ramené je vous ai ramené beaucoup de choses j'ai Cryptogam Crépin Jabot Festus ils sont tous là Pencil et je crois pas qu'il y ait vieux bois dedans c'est ça c'est docteur Festus monsieur Pencil j'ai pas j'ai pas les autres Crépin c'est tout seul Cryptogam ah il y a vieux bois non c'est par l'auteur de monsieur vieux bois donc je n'ai pas hélas là les les planches de monsieur vieux bois mais enfin bon vous avez à peu près vu de quoi il s'agissait d'accord à plus tard Donio les jets de gras et de pâturage donc rebondis comme des outres répondent au côté flanqué du pitoyable canasse ainsi la séparation stricte des images et du texte dernier plafonné d'un trait horizontal instaure une souplesse paradoxale d'une extrême liberté graphique la fin de la poétique histoire de monsieur Cryptogam doit à l'inachèvement un supplément de spontanéité alors là on est dans Cryptogam du coup on va aller à la fin voilà qu'est-ce qu'il fait alors voilà la fin voyons de plus près ce qu'il s'y passe qu'est-ce qu'il essaie de nous décrire l'arrêt ah oui mais là ça a été publié comme des cochons ah putain on n'a pas la graphie c'est un peu ce qui s'est passé au départ et c'est un grand drame de monsieur Cryptogam c'est que donc là c'est une version c'est précisément ce qui a été refait par Cam et du coup on perd complètement la grâce de Topfer et on n'a pas la lettre manuscrite donc ça c'est pas bien c'est pas un bon exemple on est dans la merde il nous faudrait le Cryptogam original et est-ce qu'il est là-dedans est-ce que c'est le final je sais que du coup c'est quand même autre chose mais ça va nous permettre de comparer ça n'a rien à voir alors là c'est génial on va comparer ce que Cam a fait et je vais vous montrer le travail de cochon donc là on va regarder les fameuses dernières pages par Cam ou Cham donc là on est dedans j'espère qu'on va quand même arriver à voir le bouquin par Topfer donc voilà c'est ces dernières pages avec une typo donc mécanique qui est faite dessous une affreuse typo un dessin assez appuyé avec beaucoup de détails et comment ça finit voilà fin de l'histoire de Monsieur Cryptogam donc ça vous voyez c'est la version publiée en France et je vais vous montrer comment ça marche chez Topfer ça n'a rien à voir on y va alors est-ce que je peux avoir un tout petit peu plus de lumière ah bah là j'en ai plus assez du coup oh ça me fait chier oh que ça me casse les pieds alors je vais refaire ça d'après Wikipédia ça se prononce Cam Cam et c'est l'un et je vous ai dit je ne sais pas si c'est Cam ou Cham mais je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout à l'heure les oiseaux donc je ne sais pas coucou les gens et là voilà donc vous avez vu les trucs oh c'est beau et ça n'a rien à voir voilà les mêmes cases montre le lion le lion je vais essayer d'en trouver déjà les cases qu'on a vu tout à l'heure que vous voyez bien la différence de traitement et le gâchis qui a été fait par Cam regardez cette petite scène très belle ici de l'attendrissement donc je t'aide à mettre le livre c'est un peu compliqué doucement voilà là ça a l'air d'être à peu près mis au point donc voilà là vous avez le travail des top 4 avec cette graphie manuaire et cette dernière case hop là attends attends je le tiens ah putain ah là c'est bon c'est bon tu le tiens là je le tiens non c'est pas bien me tiens comme ça voilà tu peux c'est bien et on va passer sur l'autre ah mais je ne peux pas le faire attends je passe sous toi hop hop ah c'est lourd Cam et voilà dépêchez-vous de regarder on va finir c'est bon c'est bon voilà vous voyez le massacre en règle c'est vraiment dégueulasse il y a une inutile académisation on a une perte de cette grâce du ouais carrément pourquoi ? pour rien ça sert à rien évidemment le dessin est en l'inverse mais ça c'est encore autre chose ça allumine à mia mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est ce que c'était le pseudo de Charles Amédée c'était une contraction elle n'écoute rien ah oui elle n'écoute que dalle en fait elle n'écoute rien en fait elle n'écoute rien donc c'est exactement ce que je disais tout à l'heure voilà bref où j'en étais ? j'en étais où ? voilà 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 l'écriture donc moins régulière passe par des crises de précipitation se surcharge porte de menu correction alors que le dessin se simplifie et s'accélère des cadres soignés mais souples habituels à Topfer ne subsiste que les divisions verticales des épisodes numérotés à la main et la barre qui clive les deux univers donc univers, texte, dessin celui du discours renvoie en effet à l'image comme à un signifié mais dans la direction inverse l'image signifie son texte en général à la complexité de la figure répond la longueur du fragment discursif les exceptions nombreuses manifestent la circulation du sens et l'échange des sens de longues phrases confèrent à un dessin élémentaire des contenus invisibles un dessin complexe assure des significations illisibles à l'énoncé quand il est laconique d'accord ? mais c'est pas parce que la... comment on s'use ? je sais pas qui a écrit l'article de la Wikipédia je ne comprends pas ce que je te dis je te dis je ne sais pas si ça se prononce cam ou cham et je ne considère pas la Wikipédia comme une source fiable voilà c'est simple je préfère m'en tenir à ça je sais que c'est la contraction de Charles Amédée et Charles Amédée ça peut faire cham voilà donc je ne sais pas donc si je rencontre un spécialiste de cam ou cham je l'écouterai mais je ne vais pas écouter d'ailleurs en plus il n'y a pas... c'est pas une source intéressante et fiable bordel de merde l'intérêt de cette oeuvre vient d'une genèse synchrone alors que l'illustration genre voisin traite un discours antérieur le fragmente le nous il prélève des figures et les gonfles de plasticité signifiante les récits en images des Toffers n'ont qu'une source et qu'un temps productif ça c'est hyper intéressant parce que ça doit nous amener à penser aussi autre chose c'est vraiment important de comprendre cette idée d'une apparition du dessin dans la configuration sensible propre à celui qui s'y adonne et pas comme quelque chose renvoyant à une extériorité dont elle serait le rapport ou la relation pourquoi je dis ça ? je dis ça parce que on a une tendance fâcheuse à analyser à cause de leur quasi contemporanéité du fait que ça naît à peu près en même temps ça grandit en même temps ça a à peu près le même âge et on les compare très souvent pour de multiples raisons souvent culturelles mais on a souvent tendance à regarder la bande dessinée à la comprendre et à comprendre son organisation à la rapprochement du cinéma et précisément c'est là que ça ne va pas c'est que le cinéma se reporte à des chaînes de causalité extérieure qu'il prend en considération avec lesquelles il travaille et avec lesquelles il doit bien composer faute de pouvoir faire autrement et bien quand vous construisez une bande dessinée chaque trait qui apparaît n'a pas d'extériorité subordonnante il n'est pas conditionné à une espèce d'extériorité dont il rendrait compte il est la totalité du monde qu'il est et c'est de ça dont nous parle en quelque sorte comment Alain Rey quand il dit que ici il y a une co-apparition comme une espèce d'unité intellectuelle poétique et subjective de dessin et de l'énoncé de comment de tout ce qui se dit de tout ce qui se raconte comme ceux configurant l'un l'autre ensemble et ne rendant pas des comptes à quelque chose d'autre comme un texte supérieur ou une chose comme ça une bande dessinée ne doit pas être pensée comme l'illustration d'une idée d'un ensemble d'idées ou d'un texte mais bien comme quelque chose qui se construit et agit sur la page oh ça je suis ronchon je suis pas du tout ronchon ça fait une séance spirite pour demander à Charles Amédée si on dit qu'à mon charme excellente idée frappe trois fois à Charles Amédée non j'espère que je suis clair donc il parle de cette jeunesse synchrone au 19ème siècle les histoires dessinées légendées après coup stagnent dans la simplesse apoétique quant aux livres illustrés ils assument la littérarité du texte en tableau affranchi qu'il a liquide c'est à dire dans lesquelles la littérarité est pratiquement en soustraction donc on a un contrepoint c'est une question qui est assez enfin qui se joue beaucoup en 19ème où on a tendance à vouloir illustrer tous les bouquins je sais pas si vous connaissez un peu le monde de l'édition un peu luxueuse au 19ème quand on publie des romans ou les romans surtout voilà j'en ai vraiment beaucoup mais je peux vous montrer à quoi ça ressemble typiquement j'arrive hop j'essaie de pas m'en prendre sur la gueule ils sont en hauteur sur des étagères c'est un petit peu d'horreur j'ai failli me prendre toute une pile d'énormes livres sur la gueule donc voilà ce qu'on fait à cette époque voilà à quoi ressemblent les livres ils sont alors systématiquement même si ça n'a aucune espèce d'intérêt ou pas systématiquement mais ils sont très régulièrement ponctuées de plus ou moins copieusement d'illustrations plus ou moins intéressantes ça fait beaucoup de plus ou moins dans la même phrase mais bon vous m'avez compris donc en voilà un illustration le gnou fondi tête baissée aucun intérêt de laisser le texte dessous mais c'est pour justifier le renvoi de l'image au texte alors en voici un autre le serment de Dahlia qui est le plus vieux de ma collection il appartenait à ma grand-mère il est dans un état il a été tellement tripoté élu où là il y en a vraiment beaucoup là on est typiquement dans les récits d'aventures coloniaux et ce qui est intéressant c'est toutes les parts de renoncement qu'il y a alors le texte lui n'a pas renoncé à la plasticité des images puisqu'en fait il en ignore l'existence le texte a été conçu presque à 100% des cas sans que l'auteur ou l'autrice n'ait en tête des images à y foutre et quant à l'illustrateur ou l'illustratrice il va renvoyer un texte mais d'un seul coup en faisant abstraction de la littérarité c'est à dire abstraction de tout ce qui dans le texte fait texte c'est à dire tout ce qui fait qu'une phrase est une phrase et pas autre chose qu'une phrase ce qui rendait complètement fou Flaubert quand on lui proposait d'illustrer ses bouquins il disait mais vous êtes con ou quoi j'écris des descriptions c'est à dire des phrases et en tant que telle elle ne se substitue pas à des images bon sang de bois ne me foutez pas des images vous allez réduire à néant mon travail d'écriture c'est de l'écriture que je vous montre et chez Flaubert c'est très important de le comprendre puisqu'il y a une véritable géométrie de la phrase et par ailleurs il joue beaucoup de la linéarité d'une description pour produire des effets d'espace tout à fait singuliers qui n'appartiennent qu'à l'écriture je pense évidemment dans Madame Bovary à la phrase linéaire qui circule autour d'un gâteau de mariage imaginaire et qui produit une spirale textuelle comme ça comme un fil descriptif vous foutez un gâteau en regard de ça mais c'est n'importe quoi c'est complètement con donc quand un André Breton débile parmi les débiles propose de remplacer les descriptions de paysages par des photos il faut lui suggérer de changer de vie d'arrêter d'écrire des livres d'aller loin de tout clavier de machine à écrire d'aller je sais pas cueillir des chèvres ou faire pousser des ours mais pitié arrête d'écrire André tu n'y comprends rien tu es un nane un nane batté voilà bref c'est de ça qu'on parle du 19ème siècle et des livres illustrés et des relations entre textes et images à cette période alors que nous dire Cèdre à une conférence au dernier festival du livre que j'ai fait des éditeurs jeunesse disaient que depuis 10 ans impossible de sortir des livres pour les 8-10 ans pas illustrés alors que c'était pas du tout le cas avant effectivement la plupart des bouquins que je disais enfants étaient pas illustrés voilà c'est pas gentil pour les ânes nous dit Hippolette tu as raison pauvres ânes les comparer à un vieux surréaliste moisi c'est pas gentil du tout alors Topher a su donner au projet narratif la double écriture des mots et des images unifiées par son trait il est pas seul à pratiquer la rhétorique de l'ironie le lieu commun des mystifiants le procédé stylistique distancié par l'autonomie bien des compteurs en images y recourent mais dans ses petits livres cette rhétorique se redouble par le dessin qui fourmille d'arbres romantiques de visages féminins rêveurs que l'imagerie dérisoire et la caricature déplacent cruellement elle se manifeste aussi dans cette écriture pédagogique et gaie régulière mais preste socialisée mais personnelle une même substance visuelle régit tous les effets si le langage représenté ne pénètre pas encore l'espace figural il occupe une réserve complémentaire l'évidence de la trace unifiante crée un objet nouveau le livre oblong vous avez vu ils étaient en format à l'italienne permet la division de chaque unité paginale sauf dans M. Cryptogam en un nombre variable de cases plus ou moins large donc ça je vous ai vu et c'est presque une anticipation de la forme strip qui est bon beaucoup beaucoup plus tardive voilà là vous voyez on a un exemple c'est pas le bon évidemment ils nous ont mis les deux têtes bêches qu'est-ce que c'est que ça bon on va oublier là il y a il y a deux pages têtes bêches pourquoi qu'est-ce qu'il s'est passé voilà le format type des bouquins de Top 4 voilà Dr Faustus chaque bande élémentaire donne lieu à des variations dans M. Pencil autographié à Genève par l'auteur en 1840 la figuration narrative s'élabore de manière étonnamment raffinée un R. Dr. Astronome ancêtre de Cosinus recueille dans son jardin tombé du ciel un homme qu'il prend pour l'habitant d'une autre planète il l'encage pour l'observer le malheureux mue par une fureur jalouse préalable à sa mésaventure céleste se livre à d'étranges contertions on sera peut-être bien de regarder M. Pencil si on l'a là et j'espère que c'est pas une réinterprétation de ce couillon de Camoucham où es-tu M. Pencil on va le trouver donc ça c'est doré ça c'est Camcham les bouches on va y arriver où es-tu docteur M. Pencil je l'abête à l'art c'est juste après Festus normalement voilà alors c'est pour ça qu'il ne le trouvait pas c'est qu'en fait il était déjà ouvert ils ont juste monté deux bouquins en même temps ceci explique cela ça c'est Festus alors où es-tu Pencil on va trouver voilà 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 M. Pencil on approche c'est ça donc c'était il trouve un homme qu'il prend pour l'habitant d'une autre planète dans son jardin est-ce que c'est ça non c'est de trouver un satellite satellite ah ça doit être ça je pense voilà j'imagine alors profonde l'admiration du docteur qui découvre du premier coup que c'est un habitant de sa planète pendant que le docteur il a vu une météore et il suppose que c'est ça on y va on est au bon endroit donc le malheureux mû par une fureur jalouse préalable à sa mésaventure céleste se livre à d'étranges contorsions voilà capture du alternant avec les représentations du furibon derrière ses barreaux le voilà derrière les barreaux que vous voyez ici qui commencent à se secouer d'étroite vignette montre le docteur en bonnet de nuit qui rédige un rapport scientifique donc c'est le fameux voilà là on arrive à la fin de cette page et vous voyez cette case alors c'est très marrant je ne sais pas si vous voyez l'usage dans la tradition iconographique à partir du 14e 15e assez souvent notamment si vous voyez la tapisserie de l'apocalypse d'Angers on peut voir le scripteur ouvrir une gigantesque description il est ramassé dans une sorte de première fenêtre ça peut être dans l'occurrence pendant la dans la tapisserie d'Angers c'est Saint Jean écrivant l'apocalypse et tout de suite après cette représentation vous pouvez voir s'ouvrir l'apocalypse elle-même donc le lien qui se joue entre les deux et un petit peu du même ordre à la fois de liens sémantiques et également de rapports entre le ramasser et le panoramique à cet endroit-là l'extension de ce qui se raconte et le ramassement du moment d'écriture ça ressemble un petit peu à ça là ce que vous voyez à l'écran donc dans toute la suite du récit on va avoir cette espèce d'irrégularité nous décrit Alain Reyn à chaque fois que le docteur va rédiger et là on a un montage magnifique qui alterne les moments de rédaction et les gesticulations regardez ici on a une contorsion dans la cage le docteur qui écrit une autre et petit à petit il y a un écrasement dont vous avez déjà vu dans d'autres présentations des pages de Topfer à quel point il aime jouer avec l'ambiguïté de ses constructions temporelles en changeant la largeur des cases celle-ci c'en est un exemple assez intéressant alternant avec la représentation du furibond derrière ses barreaux d'étroits de vignettes montre le docteur en bonnet de nuit qui rédige un rapport scientifique le morcellement temporel l'image répétée et statique du savant ridicule vu comme par l'entrebaillement d'une porte instaure un montage alterné que le cinéma et la bande dessinée redécouvriront bien plus tard dans la suite du récit cette irrégularité touche la mise en page et le rapport du texte à l'image de longs discours occupent plus de place que la figure des orateurs de vastes images remplissent la page et sont légendées en quelques mots plus hardi encore certains cadrages de l'histoire d'Albert par Simon de Nantua je vous en ai parlé tout à l'heure de l'histoire d'Albert c'est celle-ci voilà ce pamphlet conservateur qui moque les poètes romantiques politisées on trouve dedans par exemple un certain Labartine qui renvoie directement vous l'avez compris à Lamartine les révolutionnaires échevelés je vous rappelle que le père Topfer est un politique plutôt très conservateur les commerçants avides et les agitateurs et d'une qualité contestable surtout à côté des amours de monsieur Vieuxbois ou de l'impertinent docteur Festus pourtant la forme de son expression est quelquefois étonnante subdivisée en lamelles de plus en plus étroites l'image des visites qu'Albert commis voyageur en vin fait à ses clients c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand il n'arrête pas de se déplacer de cave en cave et qu'il enchaîne les vers je crois qu'on a vu ça tout à l'heure est-ce que c'est là oui c'est ça c'est ce truc là qu'on regardait tout à l'heure qui est tout à fait exceptionnel dans son genre voilà on le voit enchaîner les vers et on voit une compression comme ça du temps en vin en vin donc Albert commis voyageur en vin fait à ses clients est construit comme un escalier en perspective redressé l'escalier qu'il gravit d'étage en étage le cadrage balaie d'avant en arrière un corps ployé en une commerciale courbette jusqu'à ne suggérer qu'un pan d'habits et la courbe d'un mollet ou encore les toasts infinis que portent trois carbonaries velus à la santé de la liberté l'égalité de la fraternité à la haine des tyrans des fonctionnaires du clergé de la presse du soudoyer de méterniste etc sont imagés par des bandes verticales figurant un bras et un verre brandi des légendes verticales elles aussi fragmentent ce texte qui devient à la fin fictif pure image d'écriture on va regarder effectivement le tour joué au texte ici qui n'a plus vraiment de raison d'exister qui n'est plus là pour signifier sa continuation au rez-de-chaussée à l'entre-sol au premier au deuxième au troisième au quatrième au cinquième là encore la suite chiffrée permet de donner un sens à ce qui s'écrit et là au moment où ils sont tous en train de se torcher boire vert après vert là le texte ne veut plus rien dire du tout ce ne sont plus que des igoui-goui à cet endroit là donc là à l'égalité à la fraternité à la vertu il y a une floraison de points d'exclamation et une ascension des godets avec une disparition des textes ainsi une œuvrette de circonstance dirigée contre le parti radical genévois par le cofondateur du très bourgeois courrier de Genève libère des inventions fondamentales la liberté créatrice de Topfer vient en partie de la commode simplicité du procédé technique le moins technique l'autographie il a fait pas mal de recherches sur les essais d'autographie voilà ce qu'il écrit le lithographe vous livre un bâton d'encre et un papier sur lequel est étendue une couche de colle de l'amidon vous délayez l'encre vous y trempez votre plume vous griffonnez ce papier jusqu'à ce que circulaire s'en suive puis vous renvoyez la page au lithographe donc c'est dans l'essai notice sur les essais d'autographie par l'inversion de l'image fixée sur la pierre réinversée au tirage l'autographie se dessine à l'endroit et évite à l'artiste la gymnastique spatiale de la gravure avantage inappréciable pour une composition traitée vivement et en quelque sorte à la pointe du sentiment et ce que vous avez vu tout à l'heure le fait par exemple que Cam ou Cham ait dû réinterpréter en bois gravé un peu laborieux tout le travail de Topfer et bien ce qu'on pouvait voir aussi c'est que les planches étaient inversées et elles étaient inversées tout simplement parce qu'ils partaient des dessins de Topfer pour produire des bois qui eux allaient être ensuite imprimés et donc renverser les dessins alors qu'est-ce que vous disiez les oseaux pendant ce temps alors ton livre d'enfant préféré il y a peu de phrases et surtout d'illustration c'est l'arbre généreux de Shell Silverstein je connais pas Zippoletta alors c'est pas gentil pour les chèvres Laurent il déteste tellement les bretons qu'il déteste même entrer bretons ça n'a rien à voir mais oui alors de quoi vous parler je sais pas si je serais validable comme personne André Breton ça se prononce tabouret ah non du alors la musique donne à monsieur Perlinvin l'impression d'être une boîte de conserve qui a pris du LSD je vois ok on continue ça suffit Suse avec Cam et la la Wikipédia de bon on en est où l'autographie donc un procédé qui permet l'autographie qui ferait de filer un lithographe donc c'est une encre qui permet alors l'autographie ça vient de l'allemand autographe procédé d'imprimerie du début du 19ème directement issu de la litho permettant de transposer sur une pierre litho ou une plaque en métal des dessins des textes avec une encre grasse donc encre grasse même procédé que pour produire de la litho ça évitait d'avoir à dessiner ou écrire à l'envers directement sur la pierre lithographique ou de passer par la gravure ah je comprends vous dessinez visiblement avec quelque chose d'un peu gras et c'est ça que vous reportez sur la pierre litho donc du coup ça vient à l'envers sur la pierre litho c'est ça qui va faire le dépôt d'encre visqueuse qui va retenir l'encre du rouleau et repousser enfin on va mettre un peu d'eau pour qu'il y ait seulement la viscosité de cette encre grasse qui prenne le passage du rouleau le reste étant repoussé par de l'eau donc on jouit des propriétés du tirage de la lithographie mais on produit une matrice lithographique toute simple grâce à une encre spéciale d'accord la technique de l'autographie a été mise au point par Alois Sedenfelder dans la ligne directe de son invention de la lithographie donc c'est la même personne qui a inventé la litho et l'autographie il invente un papier pierre destiné à remplacer la pierre lithographique lourde fragile et encombrante ce papier recouvert d'une couche de matière durcie reçoit l'encre comme la pierre traditionnelle mais en recouvrant la surface d'une couche de colle qui isole l'encre du support on peut facilement transférer celle-ci sur une pierre donc vous transférez votre dessin sur la pierre lithographique donc ça fait un report sur celle-ci intéressant je ne connaissais pas l'autographie j'ai jamais pratiqué la litho donc j'en connais le fonctionnement théorique j'ai pratiqué l'alligraphie qui se tire de l'offset manuel ça se tire comme de la litho mais je n'ai jamais fait de litho alors celle nous dit pourquoi on se fait chier avec des gravures à l'envers alors qu'il se protége plus simple là il s'est essayé de faire des copies donc on n'avait pas Top First sous la main pour lui faucher ses plaques sa pierre de report si tu veux et d'autre part tu as bien vu que le dessin laborieux qui a été proposé voulait remplacer je suppose qu'ils trouvaient le dessin de Stoffer pas satisfaisant disons qu'ils ont fait cette merde académique à la place je pense qu'il y a à la fois des choix éditoriaux puis le simple fait de vouloir reproduire un truc qu'on n'a pas sous la main de faire du piratage alors donc le lithographe vous livre un bâton tatatitata la vivacité et la pointe sinon toujours le sentiment vont se perdre après lui il suffit de déplorer le durcissement la dégradation la morne régularité que confère à l'histoire de monsieur cryptogame une gravure sur bois et l'abandon du graphisme manuel pour la composition typographique donc ce qu'on a vu c'est la merde de tout à l'heure pourtant l'auteur de cette mutilation cham ou cam n'est pas sans talent il y a eu pire mais le goût du correct du fabriqué correspond alors à un double mouvement culturel la technologie est mise au service du bourgou pour restaurer sous la restauration un lieu de l'acceptable du neutralisé nécessaire au message des médias Topfer comme les artisans solitaires du verbe et de l'image avait su mettre en oeuvre d'ailleurs prudemment une symptomatologie personnelle dans une rhétorique double héritier des conteurs en estampe de la tradition britannique Hogarth Roland sort il avait sur eux l'avantage de ne pas être un artiste et de se sentir écrivain en dessinant si c'est un artiste il dessine faiblement mais il a quelques habitudes d'écrire si c'est un littérateur il écrit médiocrement mais en revanche il a en fait de dessin un joli talent d'amateur affirme-t-il modestement en 1837 à propos de Monsieur Jabot son premier album donc il parle de lui dans ses termes l'unité de conception et de mise en forme était indispensable pour créer un genre ambiguement défini figure et graphisme y dominent quant au sens et à sa circulation les dessins sans le texte n'aurait qu'une signification obscure mais le texte sans les dessins ne signifierait rien comme ça c'est ce que disait Topfer lui-même de son travail cependant ce genre est désigné par son créateur comme une littérature en estampe non pas comme une imagerie en récit clairement issu d'idées graphiques cette jeunesse est attestée à propos de Monsieur Crépin récit d'une sorte de récit pardon sorti d'une trogne donc ça c'est on va voir sur cette notion de trogne il faudrait voir l'essai de physiognomonie les albums de Topfer sont néanmoins englobés dans un projet littéraire là plus que dans la séparation du texte et de l'image réside la différence avec la bande dessinée moderne reste que par la spontanéité et l'aveu scriptural du corps par le dynamisme d'un graphisme unifié s'élaborent fugitivement les conditions de ce neuvième art qui réapparaîtront autrement au tournant du XXe siècle en abandonnant la composition d'un texte image à la pointe du sentiment le XIXe siècle veut conserver l'avantage du récit imagé on rédige donc des textes qui seront composés comme dans la plupart des livres en ligne égale justifiée en caractère prévisible donc justifiée ça veut dire tout simplement que par opposition à ce qu'on appelle les textes en drapeau qui ont affaire à gauche ou à droite le texte est de part et d'autre limité de façon rigoureuse donc de droite c'est une justification de texte pour ceux et celles qui l'ignoreraient on dessine et on grave gravement des figures qu'on enferme dans des cadres rectangulaires comme les toiles d'un musée on dispose de tout selon le goût et l'imagination dans l'espace du livre je ne sais pas si on est obligé de se référer aux toiles du musée on peut aussi se référer tout simplement à l'usage très ancien de l'illustration tout court dans les livres depuis l'enluminure du 12ème à peu près 11ème 12ème on commence vraiment à construire des images très enfermées dans des cadres là où comment l'enluminure carolingienne ou autonienne était beaucoup plus libre dans la page on va arriver à cette espèce de rectitude à l'exception évidemment des marges à drôlerie mais à priori l'image type qu'on a en tête de l'enluminure c'est une chose bien enfermée dans son cadre on dispose le tout selon le goût et l'imagination dans l'espace du livre l'inventivité plastique de Doré au service d'un projet xénophobe fait de son histoire de la Sainte Russie un superbe recueil de gravures comiques et terrifiantes d'inventions graphiques frappantes en relation avec un texte semé d'affligeants calembours alors ça on a regardé les images tout à l'heure de la Sainte Russie mais on n'a pas lu le texte et les calembours Robida dessinateur d'anticipation inspirée je ne connais pas Robida parmi les référents j'avoue je ne sais pas qui c'est Albert Robida qui es-tu et qu'as-tu fait alors illustrateur caricaturiste fils d'un manuset donc on s'en fout oui je sais mais ce que je veux voir c'est la Wikipédia on s'en fout mais ce que je veux voir c'est ça c'est le 20ème siècle c'est un récit d'anticipation ok donc on a des images tout ce qu'on va regarder donc il a fait ça l'ASF on va voir ça on a le titre Robida dans le 10ème siècle on va voir si on trouve des images sur Google Images de ce à quoi ça ressemble alors c'est beaucoup d'illustrations pleines pages ça n'a pas l'air d'être des bandes dessinées du tout regardons ça ensemble on va regarder ça a l'air très beau en tout cas je dois dire voilà ce que ça donne waouh t'es très élégant je suis dit Robida mon dieu mais c'est nul cela quelle honte je suis dit Robida j'aime beaucoup moi c'est une honte je pense que on doit punir cela je pense que ça mérite au moins une fessée numérique Je ne sais pas quand on peut dépasser par chat. Je crois que c'est possible. C'est très, très joli, en tout cas, Robida. Moi, je ne connais pas. Tu connaissais, Monsieur Parlimpinpin ? Pionnier de l'ASF. D'accord. Ce n'est pas moi qui dis affligeant qu'à Lambour. C'est Alain Rey pour parler des textes de Doré. Je ne vais pas m'en mettre, je crois, de Titi Robida. Mon Dieu. Dessinateur d'anticipation aspirée. Kamsham, satiriste et conteur, illustre le même genre, la narration imagée. Mariage d'une habileté graphique variable, parfois géniale, et d'un comique verbal dans les ressorts ne touche plus guère. C'est en s'adressant comme Topfer, le même genre, je pense que là, c'est vraiment une tentative un peu maladroite d'essayer d'éviter de répéter 200 fois le même mot, mais en l'occurrence, c'est plutôt un mot malheureux, genre, puisque là, nous sommes en train de regarder Robida et son genre n'est pas l'illustration. Son genre, c'est la science-fiction. Ni la bande dessinée, ni l'illustration ne sont des gens. Que je sache. C'est en s'adressant comme Topfer à des voyageurs jeunes, qu'il veut éduquer, que l'universitaire Colom, alias Christophe, atteint la pleine réussite. Donc on a vu tout à l'heure plein de bandes dessinées de Christophe, enfin des protos, parce que là, on est vraiment dans le pavé image, pavé image. Ses divertissements en images, accompagnés d'un texte savoureux, n'innove pas dans l'articulation des éléments. On l'a vu, pas mal. Il va de même pour William Bush, dont les comptines en images sont proches de l'esprit de Nathalie Rimes. Avec tout leur charme, ses créateurs se sont éloignés des intuitions topferiennes. Les héritiers traîtres de Topfer, non plus que les dessinateurs comiques fin de siècle, ne cherchent guère à instaurer de nouvelles voies. Pour les adultes, le calembour et l'allusion calçonnière, la blague de cul si vous préférez, la grosse satire politique en général réactionnaire. On a vu tout à l'heure que l'idée générale de Cam, c'était de tirer sans grande invention sur les peintres modernes de son époque. Et pour les enfants, la pédagogie mielleuse et le dérisoire bourgeois. Les belles petites filles de la semaine de Suzette sont turbulentes, bonnes et bien nées. Alors, je n'ai pas cette semaine de Suzette ici. J'avais cherché dans mes affaires ce que je pouvais trouver comme vieille revue de cette période et j'ai trouvé que Bernadette pour les petites filles. C'est un peu plus tardif, mais bon, c'est l'esprit. La semaine de Suzette, c'est beaucoup plus vieux. Je vous en ai trouvé un exemple en PDF quand même. On voit un petit peu à quoi ressemble une semaine de Suzette. Ce serait pas mal. Alors, hop, en voici. D'autant que c'est important vu que Bécassine est née dans la semaine de Suzette. Alors, la semaine de Suzette, hop, voilà. À quoi ça ressemble ? C'est ça. Là, vous avez un exemple qui est de 1915. Donc, vous voyez, les bandes dessinées apparaissent en couverture. Il y a quand même beaucoup de textes à l'intérieur illustrés. C'est-à-dire qu'en fait, l'accroche bande dessinée... Alors, il y a des ouvrages. Comme c'est pour les petites filles, il faut refabriquer des modèles de petites filles qui savent faire tous les ouvrages de dames. Comme ça, les choses seront bien rangées. Mais on y trouve aussi des bandes dessinées. Et c'est dans les pages de la semaine de Suzette que va naître la célèbre Bécassine. Des fois, il y a des choses assez jolies. D'ailleurs, Bécassine, c'est plutôt pas mal. Enfin, le dessin de Pinchon est assez élégant. Donc voilà, beaucoup de textes. Des travaux pratiques pour fabriquer une armoire hollandaise pour votre maison de poupée avec des boîtes d'allumettes. Des jeux. Des concours de lettres du front en 1915. Des rébus. Voilà. Et encore quelques bandes dessinées. Donc là, c'est des choses. C'est... Comment... Ces espèces de compilations de méros de la semaine de Suzette. Donc là, si... Si l'image est à l'italienne, c'est tout simplement parce qu'elle est publiée au dos de la semaine de Suzette dans le sens... Enfin, ça fait un tour de 90 degrés avec le sens de la lecture du reste de la revue. Je suppose que ça permettait de faire certains types de présentations différents au kiosque. Soit vertical, soit horizontal. Avoir deux manières d'accrocher l'œil. Donc à chaque fois, c'est le même principe. Vous avez un peu de bandes dessinées dont une en couverture essentiellement. Des travaux. Des petits récits probablement très édifiants. Je pense que c'est avec une morale chiantissime à la fin. Les choses sont encore très bien rangées. Voilà. Ricardo le Bessagliere. Voilà. Des histoires de... De soldats qui partent au front. Et les discours de Mademoiselle Isabelle. On peut regarder le texte. Qu'on se marre un peu. Je pense que ça va être chiantissime. Ah bah là, c'est du récit historique. Par contre, le dessin est pas mal. Isabelle de France, fille de Blanche de Castille et sa sœur du roi Saint-Louis fut, dès son enfance, un modèle de vertu. Sa charité était sans borne. Aussi, les pauvres la connaissaient bien. Elle s'adonnait aussi à la pénitence. Par esprit de mortification, elle gardait le silence presque constamment, s'appliquant à ne dire que les paroles strictement indispensables. Voilà. Des belles leçons pour les jeunes filles. Donc, soit belle et tais-toi, soit pieuse et ta gueule. Ça a l'air vraiment bien. Je sais tous ces principes. Naturellement. Tu fais ça comme ça, toi, Agnès ? Naturellement. Agnès, c'est une petite fille, sage. Alors, une semaine de Suzette, se lever le midi, boire douze tasses de thé. Oui, sept Suzette. C'est pas la même. Ça ne marche pas pareil. La Suzette de 1915 et la Suzette de 2024. Pas mal. Non, c'est un autre modèle. Doucement diffusée, la presse enfantine européenne éduque par le sourire aux dépens des ridicules populaires. Si elle utilise le dessin, c'est pour animer une narration qui emprunte ses intentions à Madame Né Rospotchine. Pour le fond, Bécassine continue le sapeur camembert. Un anti-héros, venu du fond du peuple, ignare et gaffeur, touchant, imbécile, femelle sociale et sans sexe, rassemble les syndromes du mépris bourgeois. C'est un peu cruel, mais bon, c'est vrai que Bécassine, alors que c'est né donc dans la semaine de Suzette sous le dessin de Pinchon. Je pense que vous avez déjà eu des Bécassines devant les yeux. Ça a fait la une de la semaine de Suzette, alors je ne sais plus exactement quelle année, mais vraiment assez tôt. Ceci dit, comme là tout à l'heure j'avais le numéro où Né Bécassine cherche un emploi, il y a peut-être la date qui est donnée. Donc ça c'est Bécassine cherche un emploi, que le premier récit publié en album de la semaine de Suzette, Alors là c'est un tirage de 1937, mais c'est antérieur. C'est con que je n'ai pas la date. Ecoutez, et voilà à quoi ça ressemblait. Donc là encore, on est dans du récit en images qui sacrifie la composition avec texte typographié. Alors c'est assez marrant puisque Pinchon avait commencé à faire des recherches sur ce personnage en utilisant un costume de son coin. Si je me souviens bien, il est du Nord, il est d'un sein ou quelque chose comme ça. Donc les couleurs n'ont pas grand chose d'un costume breton de cette époque. Et je crois que c'est une demande de la rédaction que peu à peu ça devienne un personnage breton. Elle va d'ailleurs gagner son nom breton, je ne sais plus au bout du combienième épisode. Le personnage va pas mal évoluer quand même d'épisode en épisode. Au début, ça va illustrer surtout l'image d'une bonne bretonne pas très maligne et gaffeuse. Et peu à peu, ça va lentement se déplacer. A bientôt, ça va. Alors, où j'en étais ? Donc Bécassine continue le sapeur Camembert. Camembert. Ceux qui vont à l'école et doivent y apprendre à lire les règles de la société doivent rire des analphabètes. Pour les dépeindre dérisoirement, il faut écrire avec goût et correctement, dessiner agréablement. C'est-à-dire que la leçon de morale commence dans la forme, si vous voulez. Encore, il s'agit par rapport à Christophe, le graphisme de Pinchon est sûr, net, clair, bien séparé du texte. Comme on peut le voir ici. Je pense que vous avez déjà vu des pages de Pinchon. Pourtant, quelque chose se passe. Un artiste, enfin disposant de la surface assez vaste du journal illustré, voit la page. Si le récit verbal, sagement imprimé comme il est sagement écrit, reste à sa place, les images s'organisent avec ses tronçons en une composition voulue, où la couleur joue son rôle de constructeur. Notamment, ses vignettes circulaires qui sont régulières chez Pinchon, qu'on verra aussi beaucoup chez Rabier, qui donnent une dynamique vraiment particulière et des zones de focalisation assez intéressantes au plan chat. La dimension tabulaire du récit figural est investie, rendant possible un genre innommé, qui devrait se dire « page dessinée ». Il ne s'appelle pas encore littéralement « bande dessinée ». En 1908, un journal comique, dessiné aux garçons, « L'épatant » se place dans le mauvais goût et la subversion en commençant à publier une histoire en images qui fait date. Ah oui, l'épatant, c'est les pieds nickelés. Je crois que je vous en ai chopé. Là, on est... Où es-tu, pieds nickelés ? Voilà. Voilà, voilà. Il est voici. Donc c'est Forton qui dessine ça. C'est très très chouette, les pieds nickelés. Alors, Forton, au début, les pieds nickelés, bon, ça a été créé par Forton. Donc comme il est dit, là, au début du 20e, je crois que c'est en 1908 ou 1910, voilà à quoi ça ressemblait au début. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de textes, à cette époque. Mais ça va beaucoup changer petit à petit. Il y aura beaucoup de repreneurs. Donc la revue dans laquelle c'est créé, comme il vous l'a dit, c'est l'épatant. Et ça va durer jusqu'au début des années 2000, je crois, les pieds nickelés, par le millième repreneur du nom, dont on va oublier poliment le pseudo. Mais parmi les repreneurs, il y a un type qui va beaucoup compter quand même, c'est Pélos, qui va donner une dynamique assez particulière, assez généreuse aux pieds nickelés. Donc là, voilà des versions en noir et blanc. Donc vous connaissez sans doute les pieds nickelés, Filocha, Ribuldang et Croquignol. Au début, c'est des voleurs, des escrocs et des feignasses. Et puis petit à petit, donc au début, c'est surtout des... Il y a beaucoup de bagarres. C'est un peu le principe du slapstick au cinéma, dans un truc assez brutaux, où ils passent beaucoup de temps à se battre avec les cognes. Là, vous avez un exemple typique, qui fait beaucoup penser à du Maxennet, c'est-à-dire assez slapstick, où il y a des courses-poursuites avec des flics. Et puis ça va changer, petit à petit, ils vont s'enrichir les personnages, devenir plus débrouillards, inventifs, plus qu'escrocs, voleurs et feignasses. Ils vont un peu changer de polarité morale. Pas tout à fait, ça reste des bandits. Donc voilà, ça c'est le dessin de Forton. Et putain, les textes étaient copieux, j'avais oublié à quel point c'était... C'est trop, quand même. Compliqué de... Alors, est-ce que j'en ai un autre, là ? Voilà, la gueule de l'épatant. Alors là, ça change complètement de tronche. Mais c'est longtemps après, hein. Là, c'est à quoi ça ressemblait dans les années 50, vous voyez, c'est plus du tout le même monde. C'est quand même très saturé d'infos, hein. Il y a un peu trop, aussi. Il n'y a pas une grande lisibilité. Mais dans mes souvenirs, c'est assez marrant. Alors, c'est Pélos, j'ai dit, je vous le mets, hein. Le repreneur, à un certain moment de l'histoire, qui était vraiment chouette. Donc, il y a un joli dessin. Alors. La bande des pieds nickelaux, dont le titre repose sur un malentendu de l'étymologie populaire, n'est guère comparable aux créations américaines du temps. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Nickelé, c'est un mot dialectal qui signifie noué. Nickelé, N-I-C-L-E. Ah, d'accord. Celui qui a les pieds nickelés est donc paresseux et lent. Ah, d'accord. Donc, il y a une pièce de Tristan Bernard des années 10 qui s'appelle les pieds nickelés. Ça veut dire donc que le malentendu est déjà dans la pièce de Tristan Bernard. Alors, d'accord. Je ne sais plus comment Tristan Bernard a justifié ça, mais je crois que dans le monde de Bernard, c'est l'idée même qu'ils aient les poches pleines, qu'ils leur nickel les pieds. Ils ont les poches pleines, sous-entendu. Ils sont paresseux et ils ne branle rien parce qu'ils sont riches. Ils ont les poches pleines d'argent et donc les pieds en nickel. Donc, ce n'est pas originellement en nickel. C'est donc un malentendu, un cuir. Mais bon, évidemment, c'est toute l'itémologie populaire, c'est ça. C'est des transformations des mots par une mésinterprétation et une graphie hasardeuse. Donc, on a fini par confondre le mot nickelé, N-I-C-L-E, qui voulait dire noué, et le mot nickelé, donc lié au nickel. Et là, c'est le lexicographe Alain Rey qui vous parle. Donc, vous pouvez lui faire confiance, je pense. Donc, elle dérive d'épinal par la grossièreté du graphisme. Alors, oui, je sais bien qu'aujourd'hui, sans doute, le terme d'image d'épinal est peut-être favorable à vos oreilles, mais il faut bien se remettre dans le contexte de l'imagerie d'épinal, qu'on appelle aussi les imageries pèlerins parce que ça a été fondé à la fin du 18e. C'est très vieux. Les images d'épinal, ça a été fondé par un certain Jean-Charles Pèlerins, fin 18e, dans les Vosges. Pour la petite histoire, on s'en fout, mais je vous le dis, c'était vraiment industriel. Au départ, c'était un truc un peu... Comment ? Un peu artisanal. C'était fait avec des gravures sur bois. qui étaient pochoardisées à la chaîne. Et puis, rapidement, on est passé à la Lito, qui est l'invention du 19e, et c'est devenu très industriel. C'était typiquement de l'imagette grossière, assez bâclée, industrieuelle, et donc aussi industrieuse, c'est-à-dire assez laborieuse et pas toujours très jolie. Beaucoup d'imagerie, de propagande au départ, pas mal de trucs militaristes, pas mal de publicités. Et à peu à peu, ils se sont spécialisés dans les images enfantines. C'est pour ça qu'on les connaît surtout. Pour les chromo-enfantines, avec des devinettes, des jeux, mais aussi des petits objets en papier à plier et à découper, des petites poupées comme ça. Et bon, ça a longtemps été synonyme d'imagerie LED, bâclée, et industrielle. quand j'étais moum dans les années 80, du siècle suivant quand même, il y a eu une tentative de redonner, de redorer le blason des imageries d'épinales en faisant commande d'albums de bandes dessinées à des auteurs célèbres. Il y a au moins deux livres que j'ai achetés à cette période-là, un de Tardy et un de Fred, fait par les imageries d'épinales. Et dans le Tardy, il y avait un diorama qui se découpait et se dépliait à la façon des images d'épinales. Voilà, voilà, voilà. Donc, elle dérive d'épinales par la grossièreté du graphisme, les violons à plat colorés et la simplesse de la mise en page qui égrènent quatre bandes de trois, rarement deux, images rectangulaires. Elle relève du dessin comique pour adultes par les personnages caricaturaux violemment typés. Donc, on va revenir à la version dont on parle, de quatre bandes, un dessin effectivement très rudimentaire de Forton à ce moment-là. Et qui a beaucoup de charme, je trouve, même si effectivement, on voit bien une certaine rugosité quand même. Elle reprend la tradition du texte séparé, lisible sans l'image. L'arriération des méthodes y est complète. Non, il est dur. Le succès des pieds nickelés en France s'explique par son contenu faussement révolté, mais une autre cause lui confère sa force communicative. Malgré le texte, des éléments narratifs intégrés se manifestent. Les vignettes comportent parfois, en lettres capitales, irrégulières, qu'encadrent une réserve blanche, des mots qui font contrepoint au texte ou le renforcent et qui surtout animent l'image. Des onomatopées apparaissent aussi. Des signes typographiques, points d'exclamation et d'interrogation sortent des bouches. Oh ! Voilà, on le voit là. Donc vous avez là des Emanata. Là, ici, des petites étoiles, des petits mouvements pour le grand box. Regardez, il y a quand même une floraison de choses qui viennent enrichir l'illustration pure de tout un nouveau vocabulaire visuel et plastique et énonciatif aussi. Regardez les petites cloches qui sonnent autour de la tête du mec KO et ici, un phylacteur. L'air de rien. Il y en a un. La rareté relative du procédé incite à s'interroger sur sa fonction. Pourquoi ? Disposant d'un texte fragmenté en légende faire apparaître du langage dans l'image. En effet, aux Etats-Unis où l'habitude est prise, le ballon s'élève sur un fond de silence. Les premiers cartoons d'Outcult de Dierks sont sans parole ou presque. La vraie bande dessinée, intrusion de l'écrit dans l'image, naît de cette pureté représentative. Elle exploite l'ambiguïté de toute narration privée de langage. Alors, Outcult, je vous en ai déjà parlé puisqu'on a déjà causé ensemble Buster Brown. Il est connu pour avoir publié parmi les premières planches avec des phylactères. Même si ce n'est pas à proprement parler de lui, l'inventeur du procédé, on peut trouver ça ailleurs. Donc, je peux vous parler un peu d'Outcult et puis vous montrer des trucs. Donc, c'est un artiste américain assez important qui a créé Buster Brown dont je vous ai parlé. Je vous ai peut-être montré des planches si ce n'est pas le cas. On peut faire ça. On peut regarder quelques belles planches à la fois en album et puis tout à l'heure en... directement en PDF comme ça, on pourra se rapprocher. Là, on arrive avec Buster Brown à quelque chose de très brillant. On est clairement dans les moyens de la bande dessinée les plus riches avec une très grande capacité d'invention qui fait jouer au dessin des fonctions assez puissantes mais aussi à l'articulation des vignettes entre elles pour construire assez intelligemment des mouvements autres que celui de la simple linéarité. Il y a une pluralité de mouvements dans les planches d'Outcult qui serait assez intéressant d'observer page par page mais ça, on pourra en parler peut-être une autre fois avec un... peut-être un moment consacré entièrement à Buster Brown et notamment à ses fameuses inventions. Donc ça, c'est Outcult. On voit la profusion aussi du vocabulaire plastique qui enrichisse le dessin de tout un univers d'accompagnement comme ça mais avec une retenue et un usage de pure nécessité. Chez Outcult, il n'y a jamais d'inutile débordement. Par exemple, il sait faire un dessin assez dynamique pour ne pas avoir à accompagner inutilement la chute d'un bol par exemple de petits traits de vitesse à la con. Quand ça ne sert à rien, il ne le fait pas. Là, vous avez une course et le mouvement de la purée tombée sur l'enfant suffit à produire cet effet de vitesse. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ça, c'est aussi la force d'Alcôl. C'est non seulement d'avoir saisi tout l'intérêt des Emanata, mais aussi d'avoir su les utiliser avec une vraie restriction. Lui, il va bosser dans la presse de Hearst. On parlera peut-être tout à l'heure de Randolph Hearst, mais c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de Pulitzer et Hearst dans l'histoire de la presse au début du XXe siècle. Il va créer ce fameux Yellow Kid. Je crois que j'ai l'image que je peux vous montrer du Yellow Kid. La fameuse image. Je vous montre ça tout de suite. On va d'abord regarder ça. On va faire ça. Allez, lance-toi petite image. Voilà. Salut Samousasa. Donc là, c'est The Yellow Kid qui est déjà devenu une bande dessinée, ce qui n'était pas du tout au début. Les premières apparitions du Yellow Kid, ce n'est pas dans ces conditions-là que ça apparaît. La première fois, c'est dans des espèces de très grandes vignettes saturées d'informations et de couleurs qu'il publiait dans le New York World. Dans mes souvenirs d'en presse de Randolph Hearst. Donc à la fin du 19ème, 1890 pour être exact, dans le supplément de couleurs de New York World. C'était une série de très grandes images qui s'appelait Hogan's Alley. Vous pouvez voir pas mal de ces images là-dessus. C'est un site qui les recense. Je vous file le lien. C'est pas mal, ça vous permettra de voir la naissance du Yellow Kid à une période où ce n'était pas encore à proprement parler des bandes dessinées mais des grandes vignettes comme ça. Les fameuses vignettes de Hogan's Alley. Voilà à quoi ça ressemblait les trucs. Le Yellow Kid va apparaître dans l'une d'entre elles et ensuite devenir un personnage récurrent. Vous le voyez ici. Il est là. C'est lui. Au début, vous voyez cette espèce de robe de chambre ou de chemise de nuit n'est pas jaune. Elle le deviendra à un autre moment plus tard. Grâce à ce site dont je vous ai mis l'adresse, je crois, vous avez les moyens de voir la longue apparition du Yellow Kid dans cette série de vignettes qui a été publiée dans le supplément du New York World à la fin du 19ème. Ce personnage va apparaître une espèce de petit personnage chauve avec sa chemise de nuit qui va devenir rapidement jaune et le personnage du Yellow Kid sera populaire assez vite et il va donc prendre son autonomie jusqu'à donner lieu à la publication de planches celles que vous avez vues là. Attendez, je l'ai montré tout à l'heure. Attendez, j'ai montré une planche. Voilà ça. Ça va finir par donner des planches et des albums souples. Il va poursuivre cette série dans le New York Journal mais comment le titre et le personnage appartiennent à la presse de Pulitzer et le New York Journal lui, il appartient à Hearst. Là, il va y avoir une lutte entre les deux titres. Entre le titre de Hearst et le titre de Pulitzer, ce n'est pas la seule fois dans l'histoire des bandes dessinées où il y aura une querelle éditorielle entre ces deux-là mais ce n'est même pas la première fois qu'il y aura deux versions du même personnage, un dans la presse Hearst, un dans la presse Pulitzer. il y a si ça vous intéresse la curieuse histoire en question qui est vraiment au cœur de l'origine des questions nouées autour du droit d'auteur. Il y a cette histoire-là. La curieuse histoire de Yellow Kid est l'origine de la presse à sensations. Donc ça, c'est pas mal intéressant. Et ça vous raconte tout ça dans le détail. Voilà, c'est... Ça fait étroitement partie de l'histoire de la presse américaine, cette histoire-là. Il faut comprendre ce qui se passe à ce moment-là, il y a... Pour vous la faire courte, Hearst, vous avez entendu parler de lui, c'est un mec qui est né à la fin du 19ème, enfin dans les années 60, 70, 19ème, qui est mort dans les années 50. C'était un mania de la presse écrite. C'était vraiment un précurseur, c'est une espèce de proto-Bolloré, c'est le modèle, le prototype de ce genre de gangrène. Précurseur où la forme de journalisme la pire et la plus racoleuse que vous pouvez imaginer. Il y a même un chercheur, un certain Frank Lutermott qui a essayé de décrire ce journalisme particulier qu'on va appeler The Yellow Journalism, le journalisme jaune, la presse jaune, en sériant les caractéristiques de cette presse. C'est assez drôle de se référer à Lutermott pour parler de cette presse parce que vous aurez vraiment l'impression qu'il est en train de parler de ces news. C'était quoi le fonctionnement de la presse jaune en question ? C'était tout d'abord, il y avait 5 points qu'il avait décrits pour parler de cette presse. Utiliser des titres en très gros caractère, sensationnalistes et en allant plutôt vers les nouvelles mineures, vers le fil de l'hiver. Donc des très gros titres plutôt caractérisés là-dessus. Utiliser abondamment des images, de plus d'images possibles et de dessins imaginaires pour les compléter donc en allant pas chercher forcément des images qui aient des rapports avec le texte mais plutôt des images frappantes. Utiliser des interviews trompeurs, truqués et des titres racoleurs. Faire appel à la pseudo-science dans ce genre de cadre avec des épouses experts, des brochettes de spécialistes qui sont spécialistes de rien du tout. Donc inventer la notion d'expert plus ou moins frauduleuse. Quatrièmement, produire une espèce d'habituation à un supplément en couleur des publications avec beaucoup d'images, des articles complètement superficiels qui servent à rien et pas mal de bandes dessinées donc tous les dimanches ça aussi ça caractérisait la presse dite jaune la Yellow Press. Et sinon se mettre en sympathie dramatique et accentuer dramatiquement la sympathie avec les outsiders contre le système. Donc la position anti-système elle était déjà au travail dans la presse de Randolph Hearst. Voilà comment c'est caractérisé. C'est assez drôle non ? Donc c'est le père Randolph Hearst de ce journalisme sensationnaliste et son scrupule. Certains d'entre vous connaissent peut-être son histoire, se rappellent la fierté dont il faisait preuve d'avoir fait rentrer en guerre les USA contre l'Espagne pendant cette guerre donc la fin du 19ème qui va aboutir je crois à l'indépendance de Cuba. Il est connu pour son rachat compulsif et massif de médias donc collectionneurs de médias là encore on retrouve le prototype le modèle Bolloré donc couvrant hégémoniquement les productions de presse américaine et également paradoxalement il faut reconnaître ça à son avantage c'est aussi l'inventeur en quelque sorte de la presse d'investigation mais bon c'est un tout petit aspect de son incroyable empire bon ceux et celles qui connaissent un peu le cinéma de Orson Well savent qu'il est le modèle de Citizen Kane donc ça va être une vraie saloperie assez longtemps il va soutenir les nazis dans les années 30 après il va se calmer un petit peu parce que c'est pas si bien vu mais il va quand même défendre les troupes franquistes par la suite contre les républicains il va trouver un très beau combat nouveau pour lui récurrent dans les années 40 avec l'anticommunisme enfin il est de tous les bons coups mais il va placer la bande dessinée dans la presse américaine au premier rang c'est à dire que la presse de bande dessinée américaine doit énormément à cet homme il parie beaucoup là dessus pour le côté aguicheur en fait et le côté distractif de la bande dessinée et il va lancer les fameux suppléments illustrés du dimanche et c'est lui qui va faire travailler les plus importants artistes de tout le début du 20ème siècle ils ont tous ou presque commencé dans la presse de Randolph Hearst a commencé donc par Howard Colt et comment et son Yellow Kid voilà 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 vous savez tout je crois sur Howard Colt et le Yellow Kid vous avez noté donc les deux les deux références que je vous ai filé pour aller voir un petit peu ce qui se passait dans la Hogan's Alley les images dans lesquelles est apparu la première fois comment le Yellow Kid et je vais vous montrer un petit peu d'autres choses de Howard Colt donc ça c'est ces fameuses images grandes images illustrées avec un graphisme assez élégant assez chargé donc c'est un quartier imaginaire dans celle-ci par exemple vous n'avez pas encore le Yellow Kid à moins que ce soit celui-là ah oui ça pourrait bien être ce petit personnage là je croyais qu'il n'y était pas dans celui-là donc voilà une bande dessinée du Yellow Kid à quoi ça ressemble alors on veut en faire l'inventeur du comment du phylactère mais c'est pas juste en fait vous pouvez trouver des phylactères à ma connaissance avant dans les Catammer Kids donc on en reparlera tout à l'heure peut-être des Catammer Kids et de Rudolf Dirks là il a évoqué Dirks à l'instant on pourra on pourra en causer mais en tout cas il y a des signes avant-coureurs de l'usage du phylactère avant le Yellow Kids et notamment si vous regardez là cette planche du Yellow Kids vous voyez que le procédé par lequel comment Outcolt place le texte dans les planches du Yellow Kids c'est plutôt sur sa robe de chambre ou sur la sèche-piste de nuit on peut appeler ça comme vous voulez j'en sais foutre en rien et pas dans des phylactères en fait les phylactères chez le Yellow Kids apparaissent assez rarement voilà une autre planche du Yellow Kids l'autre façon qu'utilise par laquelle Outcolt fait apparaître le texte dans les planches du Yellow Kids c'est ça c'est une floraison de petites pancartes de textes qui sont autour des personnages et participent à la signification générale du récit bon ça ça n'a rien à voir on verra ça tout à l'heure c'est Tom Brown voilà 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 est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer et de Outcolt j'ai un petit bot sur Brand voilà pour vous montrer le dessin un peu plus proprement que sur mon bouquin de tout à l'heure donc là pour la traduction française on a décidé de manuscrire le texte ce qui est plutôt une très bonne idée on retrouve la dynamique grâce à ça je fais comme si je n'avais rien lu Suse tu me provoques donc là cette année normalement on doit sortir un bouquin composé par Sam Plerman et par moi sur Buster Brand une réinterprétation de planche de Buster Brand donc certaines ont déjà été publiées pour ma part dans le Nicole de Cornelius donc ce sera l'occasion quand il sortira de vous parler de Buster Brand c'est pour ça que je n'insiste pas trop sur Brand je compte vous faire un live sur Buster Brand à ce moment là à la sortie de notre bouquin voilà alors en effet aux Etats-Unis où l'habitude est prise le ballon s'élève sur un fond de silence les premiers cartoons d'outcôté de Dirks sont sans parole ou presque est-ce que je vous ai parlé de Dirks ou pas je ne suis pas sûr en fait j'ai l'impression que j'ai sauté alors que je pourrais vous montrer quand même des trucs ce serait peut-être pas mal est-ce que j'ai pensé à vous choper à vous choper de la doc c'est-à-dire quelques images de Dirks de Pim 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 Attendez est-ce que j'en ai là alors Pim 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 c'est les Katia Namer Kids et d'ailleurs il y a une histoire intéressante puisqu'on est dans les alors est-ce que j'ai pensé Oh cool Dirks 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 Reininger ah j'en ai pas j'en ai pas Bill Ball Bude 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 Fischer Bude 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 Ah si super j'ai quelques images de Katia Namer Kids donc je vais vous montrer ça voilà c'est parti montre-toi attendez on va essayer de pas trop multiplier les fenêtres ce serait pas mal histoire de pas se perdre là-dedans voilà donc ça c'est les débuts des Katia Namer Kids alors vous vous les connaissez en France sous le nom de Pim 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 et c'est assez intéressant de revenir là-dessus c'est parce qu'on revient à cette aventure enfin cette espèce de bataille de titans et à propos de droits entre Pulitzer et Hurst parce qu'elle s'est rejouée autour de Pim 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 il y a pas que le Yellow Kids qui a existé dans deux versions avec l'espèce de rapt par Hurst du Yellow Kid alors ça c'est vraiment très très chouette donc ça a été créé Pim 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 Pum à la fin du 19ème en 1897 là c'est là vous avez une planche de 1898 pareil c'est une planche muette c'est pour ça que je dois vous rappeler que le paradigme rencontre de la BD rencontre texte et dessin pose problème vous savez pas du tout ça dont il s'agit exemple typique c'était apparu à cette époque dans la presse Hurst donc dans le supplément du dimanche c'est un fameux supplément du dimanche du New York Journal et la source de ces garnements c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure c'est comment c'est les Max et Moritz de Will & Bush c'est vraiment le modèle duquel s'est inspiré Dierks pour ces Captain America Kids la série donc ça va être publié assez longtemps ça va être publié je crois jusque dans les années 2000 aussi ou 90 enfin il y aura plein de repreneurs tout le temps donc Max et Moritz avaient été publiés au 19ème siècle 30 ans avant les Captain America Kids donc en 1860 et des brouettes voilà les conditions dans lesquelles on s'est retrouvé avec deux séries concurrentes l'autre série elle va être dessinée par un autre type qui s'appelle Harold Kner en fait Dierks va devoir aller dessiner chez le concurrent chez Pulitzer parce que tout simplement Hearst ne supportait pas n'a pas supporté que Dierks puisse prendre du recul il avait envie de prendre je crois une année sabbatique donc tout simplement Hearst l'a remplacé dans le journal pendant qu'il allait prendre son année sabbatique il a fait dessiner sa série par quelqu'un d'autre donc ça va donner deux séries concurrentes puisque du coup Dierks va se barrer à la concurrence avec les mêmes personnages de départ alors donc Dierks va se retrouver chez Pulitzer et il va publier la BD sous d'autres titres au début Hans et Frist mais ça va pas rester très longtemps parce que la guerre va être déclenchée entre les Etats-Unis et l'Allemagne entre autres enfin il y a toute l'Europe qui est prise dans la guerre 14-18 donc ça va plus s'appeler Hans et Fritz qui sonnent beaucoup trop allemand ça va s'appeler The Captain and the Kids et c'est donc Kner qui va hériter du titre The Captain and the Kids chez Hearst parce que une loi a été votée en faveur de l'éditeur loi qui a toujours cours aujourd'hui ce sont les éditeurs qui conservent les titres qui ont des droits sur les titres c'est une règle qui est toujours en vigueur et qui dépossède l'auteur de son autorité sur les titres même s'il peut conserver les personnages donc Captain and the Kids ça veut dire le malheur ou la détresse des chats Katzen c'est comment c'est chat au pluriel en allemand et Yammer donc la détresse c'est une image allemande c'est une façon de parler de la gueule de bois dans la version originale des Captain and the Kids il y avait une espèce de sabir comme en anglo-allemand donc beaucoup de choses qui mêlent qui font parler dans un anglais très approximatif les personnages et qui teintent vous voyez ici de petits mots d'allemand et qui conduisent à des jeux comme ça ironiques les deux auteurs d'ailleurs étant d'origine germanique aussi bien Dirks que Kner mais tout ça disparaît dans les publications françaises on ne rajoutera pas l'accent allemand et les calembours jouant là-dessus dans les Katzena Markits enfin dans le pim pam poum pardon salut my name is Metos donc voilà pour les petites anecdotes sur la presse Hearth et ses histoires de droits mais qui sont assez passionnantes pour comprendre à quel moment quand s'origine la conception du droit sur les oeuvres et la propriété des titres c'est à ce moment-là au moment soit de ce qui s'est passé entre Outcolt et Hearst soit tout ce qui s'est joué autour de la reprise des Katzena Markits le ballon réinventé ou la parole inscrite dans la figure sont vite sentis comme indispensables au contraire en Europe la tradition du commentaire symétrique de celle de l'illustration rend le procédé inutile ou indésirable jusqu'au moment où il révèle ses pouvoirs dans ce premier essai européen les formes linguistiques intégrées à l'image ne sont pas quelconques donc là on reparle de Forton et des comment et des pieds nickelés de tout à l'heure alors où on en est je ne sais plus où c'est le Forton mais on voyait bien à quel endroit ça apparaissait alors ils sont où mes pieds nickelés de tout à l'heure ah je voulais trouver ça en difficulté maintenant je ne le trouve c'est quoi ce bordel c'est là voilà c'est ça on y est exclamation injure apostrophe phrase impérative l'emporte de beaucoup c'est l'acte de langage dans sa force inter-humaine ou comme symptôme émotif qui est attiré dans le figural la répartition entre le récit séparé et le contenu des ballons nous en apprend plus sur la nature que dans les bandes américaines où l'image contient aussi des phrases assertives négatives des bribes de récits ou de descriptions non agies par les personnages puis les relations entre le texte canonique et ses paroles dessinées relèvent plusieurs fonctions qui restent implicites dans le genre entièrement assumé trois images successives d'une série en procurent l'exemple or il advient que les pieds nickelés se baignèrent dans un étang au mépris de la loi écrite la fonction des écriteaux renseigne inscription dans l'image reste très importante survint un garde champêtre il les interpella hé là-bas c'est défendu de se baigner là-dedans tâchez de sortir d'ici etc la réserve rattachée à la bouche du garde porte attendez un peu je vais vous aider ça complète il y a donc une complémentarité du pavé texte ajout d'informations dans le discours direct le texte imprimé se poursuit sous l'image suivante plan d'eau aux trois têtes bien connues à fleurs au lieu de sortir de l'eau ils envoyèrent aux représentants de la loi les épithètes les plus malsonnantes tandis que trois ballons inscrivent ces trois messages donc Ribouleding dit t'en as un oeil Croquignol dit ferme ta malle vieux peau et Philochard dit mets-y un bouchon le texte sous l'image constitue alors un métalangage quant aux actes de parole intégrés puis vient la redondance surtout bon le niveau de langage il se rapporte directement à ce qu'on disait sur l'espèce de statut la forme d'autorité littéralisante du texte typographié en dessous et là d'un seul coup il autorise presque il ouvre à la possibilité que si le ballon survient il invite à un autre régime de discours puis vient la redondance le texte accompagnant la troisième image le garde-champètre en était vert de colère ah gredin canaille vous me le pérez chère et dans le cadre la figure du garde dont le visage est d'ailleurs d'un rose convenu au mépris du texte profère gredin canaille on le voit seule la seconde image appelle du texte la présentation de la parole la première en justifie l'emploi aléatoire par un apport de contenu je vais vous montrer l'image parce qu'il l'a produite mais elle est dégueulasse je ne sais pas si vous voyez et j'espère que c'est à peu près de net qui fait la mise au point est-ce que tu fais la mise au point fait ta mise au point fait ta mise au point mon cul t'as pas l'air de faire ta mise au point salopard ah c'est chiant ouais ça a pas l'air de marcher la mise au point là je pense que c'est flou donc là c'est ce qu'il est en train de décrire deuxième case le gardien pète dit grodin canaille voilà là donc il y a le soutail dont il parlait dans l'eau c'est ça fait du bien c'est rien battre on se croirait être au ville grodin canaille et case suivante rire à bien qui rira le dernier bon c'est pas très convaincant en termes de caméra je suis vraiment désolé le garde est donc représenté en attitude de menace point levé bouche ouverte la figuration du langage demande à envahir l'espace dessiné il fallait donc un dépassement oui oui j'ai compris que c'était flou hélas avec ce récit comique et illustre encore prototypique deux caractères de la bande dessinée sont conquis la présence visualisée d'une production invisible des corps la parole dans une narration figurée l'apparition d'une temporalité dans la surface dessinée par la linéarité du langage globalement les pieds nickelés apportent dans un genre naissant quelques perturbations au moins par rapport à la pédagogie bourgeoise des dessins européens mais cette subversion est peut-être mieux inscrite dans un dessin agressivement grossier que dans un texte il est vrai argotique mais faussement anarchisant les violences contre l'ordre et la loi et la loi sont récupérées en rhétorique certes le signifiant et ses vulgarités assumées se laissent pas si aisément dissoudre cependant le récit dès qu'il s'agit de choses sérieuses est envahi de racisme naïf donc le plus néfaste d'anti-parlementarisme à double tranchant de xénophobie chauvine bien avant 1914 les préventions les plus tenaces de l'ordre établi subsistent en présupposé d'un archinarchisme qui est complètement bidon cependant l'allusion directe à des personnages réels donne à la série un caractère anticipateur l'épisode ambigu où les pieds-niquelés prennent le pouvoir par les voies démocratiques a dû ravir la droite la plus extrême il se retourne en farce anti-absolutiste quand la tyrannie des trois zèbres se développe sans suite une caricature de directoire sensible à des colliers soumis à des livres d'histoire peuplés de Bonaparte emplumés devenus des méchants les pieds-niquelés persécutent le bon gros président Fallière amateur de pinard et de bouffe démasqué et contraint à la fuite ils retrouvent les valeurs positives d'escrocs cambrioleurs ennemis des flics et des pentes la condition même de la circulation du texte un journal pour enfants quand même avec le succès croissant rendront de plus en plus inoffensive cette agression contre la morale des médias il s'agit encore et toujours de distraire et d'éduquer les gamins se réjouiront peut-être de la déconfiture policière riront des gogos souvent des étrangers enfin du sale boche et le système ne sera pas trop perturbé un instant il est vrai un dessin brutal un certain réalisme un langage et des comportements vulgaires auront compromis la pesanteur effrayante d'une morale sociale les créateurs de la bande dessinée contestataire en France n'oublieront pas cet ancêtre encore vert ces préludes européens auxquels il faudrait rejoindre l'expérience anglaise Tom Brown Ralph Hodgson et les autres initiateurs de la bande victorienne autour de 1900 italienne Italio Muccino qui dessine les métaphores de la langue bien avant Chaval dans son Bilbole Bull donc Bilbole Bull c'est 1901-1912 et sans doute d'autres encore tournent autour d'une définition des règles du genre du genre non là en l'occurrence pas du genre mais bien de la discipline de bande dessinée elles sont très vite établies en Amérique malgré une tradition graphique assez légère un manque d'expérience évident dans le dessin humoristique et l'illustration parce qu'effectivement il y a une longue tradition en Europe que ce soit en Angleterre ou en France c'est très intensif la presse satirique et le dessin humoristique avec Punch en Angleterre avec les trucs de Domé en France etc donc là il nous parle de gens dont on parle plus rarement effectivement c'est les Anglais et c'est important d'en parler un petit peu parce qu'on les connaît moins bien notamment parce qu'il y a très très belles choses en Angleterre il parle de Tom Brown alors je vous ai trouvé un petit peu de truc de Brown alors où j'ai foutu ça est-ce que j'ai mis à T comme Tom ou à B comme Brown con que je suis Tom Brown j'ai mis à T comme Tom alors on va regarder ça voilà ça c'est très beau donc ça c'est du Tom Brown c'est les aventures de Little Willie and Tiny Tim donc il a deux enfin quelques séries assez connues dont celle-ci il y a eu donc Very Willie and Tyrod Tim et là c'est Little Willie and Tiny Tim en fait c'est des personnages de clochard Very Willie and Tyrod Tim c'est une série qu'on pouvait trouver en couvertière de l'expo pardon l'hebdo alors je vais vous retrouver l'hebdo en question c'est Chips c'est pas celui-là voilà Illustrated Chips donc c'est là-dessus que vous pouvez trouver les histoires au début de ces deux clochards que vous voyez représentés ici Very Willie and Tiny Tim on trouve ça au 19ème siècle à partir de 1896 et ça va durer jusque dans les années 50 et les personnages principales donc ces deux clochards on trouve ça déjà bien avant chez d'autres anglais je crois que la source je ne sais pas si je vous en ai foutu quelque part j'aimerais bien avoir pensé à ça est-ce que j'ai pris du Ross alors non j'en ai pas peut-être parce que ça ne devait pas être très très facile à trouver toujours est-il que cette image comment du personnage typique de plein de bandes dessinées c'est un peu l'image du snorer vous savez ce vagabond de la tradition yiddish assez malin roublard déjà un gandé on sait ce qu'on trouve chez Tom Brown mais il va puiser son inspiration dans Alice Lauper Alice Lauper c'est un autre personnage qui avait été créé au milieu du 19ème siècle par Charles Henry Ross et le sous-titre je crois c'est The Friend of Man l'ami du genre humain Alice Lauper ça va servir de matrice pour les deux clodos dessinés par Tom Brown qui vont avoir une vie assez longue donc ça va être 50 ans d'existence pour ces personnages et je crois qu'on peut trouver ça va être repris évidemment comme souvent par d'autres dessinateurs c'est fait par un type qui était aussi peintre par ailleurs qui était assez célèbre à son époque même si il a eu une vie très très courte il a vécu à peine 40 ans il a collaboré à plein de magazines dont le célèbre Punch donc voilà les deux encore une image extraite de Chips donc il faisait la une vous voyez c'est assez joli on peut essayer de se rapprocher un peu j'ai pas trouvé beaucoup d'images de qualité hélas 50 ans d'existence pour des clodos c'est rare nous dissuze avec justesse ils survivent mieux dans les couvertures de magazines satiriques que dans la rue alors on voit là un autre exemple mais la reproche n'est pas très très bonne qualité c'est très vivace très joli toujours cette composition si ça vous intéresse j'ai trouvé un article sur eux qui peut vous intéresser qui vous raconte un peu l'histoire de cette presse c'est anglophone mais bon vous pouvez le faire traduire la page par dip allez je vous copie le lien voilà voilà donc ça va être adapté les BD de comment de Wearing Willi Interred Team vont être adaptées en film et il y a beaucoup de choses qui vont à l'époque faire l'objet de film il y a pas mal de bandes dessinées de cette époque qui sont exploitées sous d'autres formes donc c'est pas un trait moderne de tirer sur la corde et d'essayer de tirer le maximum de profit de tout ce qui bouge en transformant tout en film ou même en pièces de théâtre ça a été le cas pour des adaptations soit de dessins animés soit de films avec des vrais acteurs pour Bringing Up Father de McManus par exemple on a fait pas mal de cartoons aussi de Matt and Jeff de Bud Fischer c'est pas n'importe qui à l'époque qui le fait puisque c'est Charlie Bowers dont je vous ai montré déjà quelques dessins animés pendant une nuit du cinéma mur et donc la scène cette série va être reprise par pas mal de gens et tout ça est très bien raconté dans cette aventure sur cette page vous voyez le très beau dessin quand même de Tom Brown Thomas Arthur Brown qui était également comme je vous l'ai dit peintre c'est pas rare c'est assez fréquent que la carrière de peintre un peu compliquée de gens les ait conduits à faire des bandes dessinées pour gagner un peu d'argent parce qu'à l'époque on gagnait beaucoup d'argent en faisant des bandes dessinées ça a duré assez longtemps jusque dans les années 70 il y avait vraiment moyen de vivre très honnêtement de son travail quand on était auteur ou autre riche j'aime autant vous dire que ça c'est un aspect qui a quand même pas mal changé est-ce que je vous ai mis la page oui sur la presse jaune et l'article je vous ai foutu tout à l'heure donc c'est pas la peine que j'insiste je vous ai donné le lien tout à l'heure alors où on en était ah oui Bill Bolbul je vous ai pas parlé de Bill Bolbul parce qu'à la même période en fait tous les pays ont leurs artistes je vous ai déjà parlé un peu dans un autre live de la bande dessinée portugaise de la fin du 19ème siècle et du début du 20ème Bill Bolbul c'est un personnage alors j'ai peut-être une repro quelque part voilà c'est ça c'était publié comme vous le voyez ici sur l'image dans le Corriere dei Piccoli donc c'est des journaux pour enfants c'est un personnage qui a été conçu par Attilio Muccino alors il a dit Italo mais c'est pas Italo je crois que c'est Attilio il a mis Italio Muccino mais je crois que c'est Attilio dans le Corriere dei Piccoli c'est le premier personnage récurrent des Fumetti donc des bandes dessinées italiennes c'est l'histoire d'un enfant africain donc on est en plein dans la période coloniale donc vous pouvez imaginer que ça doit être un goût assez critiquable en termes de scénario donc il vit dans un pays africain plus ou moins imaginaire des aventures assez surréalistes et il a une particularité c'est qu'il a des propriétés métamorphiques c'est à dire qu'il incarne littéralement des expressions donc son corps est très changeant comme tout à fait le genre de métamorphose que pouvait apprécier Winsorne Mackey alors le dessin est très gracieux là par exemple il va être blanc de peur ici enfin il va épouser toutes les expressions rouges de honte toutes les expressions littéralement ici toutes celles qui sont chromatiques dans des expressions traditionnelles enfin des expressions en italien quoi correspondant à des états d'esprit voilà donc ça c'est Bill Bolbul personnage assez important dans l'histoire de la bande dessinée italienne pour qu'on ait donné ce nom à un des plus célèbres festivals de bande dessinée italien le festival Bill Bolbul voilà chez les requins du grand journalisme américain Hearst et ses concurrents il s'agit pas de satire politique ou de pédagogie il faut vendre fort attirer imposer assommer les moyens de l'illustration et du dessin drôle par leur pauvreté même sont plus libres parfois compromis par la maladresse mais disponibles à Chicago au lieu d'instruire en bourgeoisie quelques dizaines de milliers de gosses le programme est de séduire le plus grand nombre des millions d'analphabètes et de profs des mômes et des vieux les boublons issus des papas pèlerins comme les noirs polac rital travailleurs allemands et flics irlandais le client c'est l'américain en train de se faire un peuple à séduire et à faire payer le yellow kid le môme jaune d'Outcolt il art et chauve cogne et saccage sans raison on n'apprend rien à personne il désigne il montre une vérité ambiguë et symbolique sa chemise jaune affiche le discours dur des faubourgs pauvres i am the yellow kid but i don't know who this other guy is il cogne le signifiant de l'écriture bourgeoise étale en millions d'exemplaires le refoulé social les katianamer kids de rudolf dirks puis de kner dont je vous ai parlé à l'instant sont plus perturbants par leur anglais fautif germanisé i am i am a big wall what as you gets wallowed alors what as you c'est who has you swallowed ça donne what as you gets wallowed ça se traduirait je suis une grosse pâleine qui a qui toi a toi guet avalé donc le guet de la forme verbale allemande ici associé à un verbe à l'anglaise ça a donc des phrases d'une espèce de sabir assez bizarroïde anglo-allemand que par un désordre poétique au sadisme truqué quant au graphisme avant que ne s'installent les exigences du fini qui châtrent le genre en Europe ils vibrionnent les premiers dessins de dirks de bud fisher de outcult de hopper qui sont esquissés tremblotants et menacent le dessin classique d'une sorte de toute autre manière que l'art post-caesanien une sorte de primitivisme fictif imprévisible y alimente un humour schizophrénie qu'on pourrait y rajouter winsor macken pas winsor macken excusez-moi eryman pour le crazy cat je vous ai déjà montré le merveilleux petit dessin tremblant et là il parle de dirks de bud fisher alors dirks on en a parlé bud fisher on en a pas parlé bud fisher c'est le gars qui a dessiné mutt and jeff donc c'est un comic strip qui avait été créé en 1907 et c'est lui alors c'est pas le premier strip de l'histoire je crois pas je crois que le premier strip de l'histoire de la bd donc cette espèce de format allongé qui va devenir récurrent dans la presse le premier c'est Piker Clark qui est un strip créé par Claire Briggs en 1903 qui était une bande dessinée assez marrante sur les courses typiques sur les conseils sportifs les pages sportives donc tu avais un conseil du jour tous les jours qui était donné par un personnage tout maigrichon monsieur Clark un personnage qui était addict au jeu ça c'est le premier strip je crois que j'ai du Claire Briggs ouais c'est ça voilà à quoi ressemblait le premier script le premier pardon strip ça ressemblait à ça voilà ça c'est pas bud fisher mais c'est le le modèle du strip c'est assez fascinant le dessin est un peu angoissant de Claire Briggs voilà les conseils de jeu sont donnés par ce long personnage tuyauté qui est un joueur compulsif et en voilà un autre là c'est beau c'est un côté malade c'était ça donc ça c'est Piker Clark de Claire Briggs Briggs je vous l'écris et donc Bud Fisher va créer Matt and Jeff qui a été créé qui va imposer de façon vraiment très claire le format du comic strip après Piker Clark c'est par le boulot de Bud Fisher que ça va vraiment devenir un format très très récurrent et lui aussi il publie chez Hearst mais il est pas con il va pas se faire doubler par ce salopard de Hearst qui voulait évidemment confier sa série à d'autres dessinateurs de façon industrielle comme tant d'autres mais lui il a fait déposer son oeuvre et du coup il a pu se défendre contre Hearst et conserver les droits sur son oeuvre et ça a été adapté par Charlie Bauer en cartoon et Raoul Barry ça bon on va regarder c'est ensemble quand même que je vous montre un petit peu ce qui pouvait être fait d'après certaines bandes dessinées je vais d'abord vous montrer Matt and Jeff en bande dessinée et ensuite on va voir ce que ça a donné adapté en cartoon donc ça va durer jusque dans les années 80 avec beaucoup de repreneurs et puis les héros Matt and Jeff vont avoir leur propre magazine eux aussi et Bud Fisher laissera lui-même d'ailleurs incertainment sa série à un de ses assistants un certain Al Smith qui est un chouette dessinateur aussi on va regarder donc ce qu'on peut voir de Bud Fisher voilà c'est ça on va regarder ça après ah merde on va regarder les films après on ne va pas regarder tout de suite ça voilà Bud Fisher regardez-moi ça il y a plein de parentés avec Erieman sur certains aspects de ce dessin il y a un petit peu de Segar aussi Segar c'est le créateur de Popeye je pense que vous connaissez ça là on a des compositions un usage du trail plume qui dialogue pas mal avec les autres créateurs de son époque donc c'est Bud Fisher qui a créé ça encore encore il y a pas mal de trucs sur la guerre mais comme vous pouvez le voir là on a carrément un truc anti-militariste où Bud le grand gaillard est malheureux parce qu'il croit avoir perdu son ami jusqu'à ce qu'il découvre qu'il est en train de se peinter la gueule avec l'ennemi dans son coin donc il y a quand même une petite charge un anti-militariste à cet endroit là ça c'est encore Bud Fisher c'est un original vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble on voit que le cheval a perdu un petit bout de sa trame autocollante qui est tombée avec le temps et là on voit tous les plis que le temps a imposés ils font briller sur la trame c'est assez émouvant on voit très très bien l'attaque du stylet qui a servi à gratter l'encre sur le papier et on voit la trame autocollante qui vient plisser avec le temps et le soleil on voit qu'il frottait sa trame pour donner des effets de luminosité voilà ça c'est encore Bud Fisher voilà la repro est un peu plus cracra c'est dommage on voit un rond de fumée c'est fascinant et on va donc si ça vous dit se mater un petit clim c'est parti qu'est-ce qui se passe il y a un raid de sentier battant écoute sentier battant tu tombes pile au moment d'articulation après avoir regardé quelques planches de Matt and Jeff de Matt and Jeff et bien on va se mater un petit dessin animé qui a été réalisé par Charlie Bauer et Raoul Barré si je me souviens bien qui était son collaborateur autour des planches de Matt and Jeff donc voilà vous arrivez pile sortier battant pour ça j'espère que vous allez bien et vous arrivez au moment moment pause évidemment c'est une espèce de compromis un peu paresseux avec les bandes dessinées ou pour faire une certaine économie de moyens donc bien avant l'industrie des mangas on a été soucieux de la possibilité de produire des images animées à moindre frais avec une économie de moyens maximum donc ça jouait beaucoup sur les boucles par exemple dans les dessins animés de Disney ou des frères Fleischer et là on part directement des planches de bandes dessinées et on les anime alors parfois avec une intégration d'images parce que tout simplement ça c'était un truc qu'adorait faire Charlie Bauer faire cohabiter images en prise de vue réelle et dessins animés il ne faut pas oublier que à l'origine même de l'histoire du dessin animé ces travaux là enfin cette approche elle est présente en fait les pionniers du dessin animé ont commencé comme Winsor McCay par exemple à intégrer du dessin animé à l'intérieur d'images en prise de vue réelle salut loulou salut loulou salut loulou C'est parti. Là, il n'y a pour l'instant pas vraiment d'intégration alors que les caractères intégratifs sont là. Dans mes souvenirs, les tout premiers films animés, les premiers dessins animés ont été réalisés par Emil Kohl dans ses Fantaspagories. Je crois qu'il se dispute plus ou moins la primauté du dessin animé avec les humorous phases of a funny face, les phrases amusantes de Blackton. Mais entre Emil Kohl et Blackton, il y a une espèce de constante comme dans le travail de Winsor Mackey, à savoir une rencontre de l'image animée et de la prise de juréel. Et également dans les courts-métrages que je vous avais montré de Charlie Bauer, c'est assez fréquent. Oui, c'est ça, Minamia, effectivement. Ça joue beaucoup sur l'aspect d'une espèce de moment d'illusionnisme. C'est vrai chez, par exemple, dans le humorous phases of a funny face, le film de Blackton, quelqu'un vient tracer à la craie sur un tableau noir des images qui vont venir s'animer, par exemple. Bon, après, c'est compliqué dans la question de la primauté d'une technique. Il faut toujours supposer qu'on a tout sous la main et c'est rarement vrai. Depuis qu'on connaît, comment dire, entre la date de création de quelque chose et le moment où cette chose est rendue publique, il peut se passer beaucoup de choses. Et donc, on peut avoir l'illusion de croire qu'on tient à pionner là où, en fait, quelqu'un a eu infiniment plus de mal à rendre public quelque chose qu'il a fait 20 ans avant. C'est assez fréquent dans l'histoire des œuvres. Donc, je ne pourrais pas trancher entre Cole, Blackton et tant d'autres qui sont tous des prétendants au statut de premier réalisateur de dessin animé. Je ne suis pas assez connaisseur de cette histoire et je pense qu'il faudrait vraiment être très pointilleux dans la recherche pour le savoir. C'est assez marrant, ces réalisations, parce qu'il y a une espèce d'ambiguïté de statut. On conserve quand même la bulle. Donc, on a les fils à terre des planches qui apparaissent ici, à cet endroit-là. Donc, c'est quand même un peu mystérieux. C'est comme si le lien avec les planches des Bud Fischer et avec le succès des personnages de Mutt & Jeff imposait au dessin animé de ne pas aller jusqu'au bout d'une émancipation complète. Et il est subordinaire, en fait, aux bandes. On peut trouver en ligne plusieurs des épisodes réalisés par Charlie Bowers autour des planches de Mutt & Jeff. Dieu, on ne va pas regarder tout. Tout à l'air. Alors. ... ... ... Alors, Loulou, a priori, la musique que je n'entends pas est celle de Marcel Solide. Alors, je n'ai pas le lien vers le Bandcamp, mais je pense que si tu cherches sur Bandcamp Marcel Solide, tu trouveras la plupart des pièces qu'on entend ce soir. Et de temps en temps, il y a aussi du travail de Clint. ... Avec un E, Marcel Solide. Si quelqu'un a le lien vers le Bandcamp... ... 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 C'est pas la meilleure animation du monde, on sent qu'il y a quand même une volonté de produire un objet industriel qui répond clairement au succès d'une bande dessinée par un produit. On fait quand même appel à Bauer parce que c'est un type talentueux qui s'est travaillé vite et bien, mais on se doute que tout ça aurait sans doute mérité un petit peu plus de soin et d'attention aux détails. Mais s'il faut maintenir un dessin qui n'a pas été conçu et pensé pour le dessin animé, celui de Bud Fischer, Et du coup, le désir de le maintenir au mieux et de ne pas trahir son lien au bande dessinée produit cette espèce d'étrange objet. ... 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 Jeudi, tiens, allez, une soirée du muet. ... ... ... ... Tac, l'on finit pas... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Allez, ça touche à la fin. ... 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